Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors on va lancer une game quand même Alors custom ça n'avait pas l'air de bien marcher On va lancer une conquest Est-ce qu'on peut lancer Une conquest à plusieurs Ça c'est la question Join, est-ce que ça t'a join aussi Euh oui D'accord parfait On va avoir une conquest dans 2 minutes Alors qu'est-ce que c'est que ça Conquest Conquest c'est le mode de base C'est le mode classique Où vous devez Péter la tronche aux ennemis Péter la tronche autour Et à la J'ai un peu de mal Je vois il y avait un spam dans le chat Ça m'a complètement bugé l'esprit C'est assez terrible Et il y en a qui mettent des Ah c'était un zgeg d'accord Parce que moi je vois pas vu que le chat est en large J'ai pas vu que c'était un zgeg Mais bon pourquoi pas Il y a un truc Il faut que vous aillez voir sur Youtube d'ailleurs en parlant de zgeg C'est Non mais c'est sur les chats Twitch C'est Phantom Lord Qui pendant ses streams Snipe des streamers Qui ont genre 2 viewers Ou 1 viewer tu vois Genre un peu nous ce soir Et genre Et en fait il regarde leur stream Et il essaye de choper des mecs Qui font des giveaway à 10 viewers Ou 20 viewers tu vois Juste pour les piéger Et du coup genre le mec il est à 2 viewers Et au moment où Phantom Lord regarde son stream T'as tous les viewers de Phantom Lord Qui ouvre le stream du mec aussi Et du coup le gars se retrouve à genre 700, 800, 1000 viewers Et il fait what the fuck Et toi ils craquent trop Et il y a les viewers de Phantom Lord Qui spamment des bits dans le chat Comme des porcs Et genre Phantom Lord il est trop blasé Il est dit arrêtez les gars Arrêtez No dicks Please No dicks Et du coup il a appelé ça la no dicks army Parce qu'il dit ça à chaque fois Et à chaque fois les mecs spamment des dicks Dans le chat Et c'est assez énorme J'ai vu ça cet après Elle obéit bien cette armée apparemment Bah le lien Alors vous trouvez sur Youtube Vous mettez Phantom Lord No dicks Vous trouverez Il y a 5 parties Partes 5 Partes 1, Partes 2, Partes 3 Etc Et la game qui va commencer dans 20 secondes Mais en tout cas c'est très très drôle Et en tout cas c'est très long à lancer une game Et ouais c'est très long à lancer une game Et ouais Mais ouais à un moment il snipe une meuf d'ailleurs Et la meuf limite un orgasme Quand elle réalise que c'est Phantom Lord C'est assez marrant Pendant 5 minutes elle fait Oh my god Oh my god Enfin c'est assez Et lui il regarde ça Et il est un peu gêné Parce que bon Ça reste quelqu'un d'assez Assez sensible Et le match qui commence dans 15 secondes Donc on va voir quel champion on a Je n'ai absolument aucun champion Je suis niveau 4 Sans souci il est niveau 1 C'est du random pick C'est du random pick What ? Ah bon ? Non c'est pas du random pick Je sais pas je demande Mais non Ok Ah Très bien Donc Ok Que peut-on jouer Alors Ymir Je me souviens que c'est un personnage Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais pas mal joué Ymir C'est facile à jouer C'est cool Ça ressemble un peu à Nunu On a Unbats Donc Unbats C'est un peu Wongkong Je crois que c'est Wongkong C'est ça ? Il me semble Ça doit être un peu L'équivalent de Wongkong Ra c'est un mage à distance Qui fait de gros dégâts Neza Kali c'est une sorte d'assassin Qui fait aussi très mal Que t'as pris d'ailleurs son sushi Alors j'hésite entre Ymir Et Ra On va tester Ra Parce que j'ai jamais joué Ra Donc voilà Ra il est assez stylé C'est un gros gros DPS Et je rappelle aussi Sanssouji tu n'es même pas au courant Mais on va accueillir Notre ami Shinodai Que tu te souviens peut-être de Shinodai Mais bien sûr J'ai encore regardé ses streams à Shinodai Un ancien collègue Un ancien collègue d'Eclipsia Parce qu'avant on était chez Eclipsia Avec Sanssouji Mais d'ailleurs il n'est pas chez Eclipsia maintenant Non je crois pas Je crois qu'il est à son compte maintenant Ah il est tout seul lui Je crois Je crois qu'il est à son compte Avec son petit stream Et on va l'accueillir Parce que c'est un ancien joueur pro Entre guillemets De Smite Il connait très bien le jeu T'as tenté de monter une équipe Ouais Alors je sais plus à quelle époque Si c'était Millennium ou Eclipsia C'était Eclipsia C'était Eclipsia il me semble Eclipsia Et en tout cas En tout cas En tout cas Il avait fait la LAN Il avait fait la LAN Comment ça s'appelle Paris Games Week Il avait fait Enfin c'était pas énormément de LAN Mais il avait Il avait fait la compétition Smite A la Paris Games Week Donc D'accord Donc voilà Shinodai On va l'accueillir tout à l'heure On va lui poser quelques questions On va peut-être lui demander de nous carry Ça 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 serait sympa je pense Ça paraît probable Je pense qu'on va en avoir besoin Ouais Je pense aussi Et donc voilà Bon Écran de chargement C'est marrant Ça me rappelle quelque chose Cet écran de chargement Je l'ai déjà vu J'ai déjà vu ce truc quelque part Ça rappelle étrangement celui de Need for Speed Oui Exact Mais totalement Totalement Alors putain J'ai l'habitude de faire P pour pouvoir acheter mes items Alors Le shop Le shop c'est quoi déjà D'accord Déjà le clavier est en QWERTY Je trouve plus le shop Alors ça joue comme un RPG Un MMO Un peu Ah je n'ai que 150 Bah on va acheter des popos Vu qu'on a le choix Moi je fais full popo Je sais même pas si je les achète Bah non je les achète pas Ah non on peut pas en acheter plus que ça je crois Ok on va partir on s'en fout Ça fait un moment que j'ai pas lancé smite Du coup je me souviens plus trop Ah on peut pas sauter Ah la vache j'ai l'impression de jouer à Guild Wars 1 Ah la vache c'est frustrant Ah oui c'est frustrant Alors d'avance Excusez la qualité du stream Ça bouge beaucoup à l'écran Et à mon PC Ma connexion surtout ont du mal A streamer ce genre de choses Donc Ah mais je fais trop fille de mid Ah mais attends En fait je me suis planté Je suis allé en Guild C'est du contraint quoi Ok on va se concentrer un petit peu Parce que Là depuis le début je fais n'importe quoi On est dans la jungle Alors vous avez des petits tutos comme ça Ah je suis contraint range Tu veux pas aller au mid J'arrive j'arrive au mid Ok Pas de soucis Je suis au mid Je suis là Je suis là Vas-y Pars-toi Vas-y elle me fait trop peur D'autre avec son arc là-bas Vas-y casse-toi là C'est bon je suis au mid Vas-y je vais tâcher dans un arc C'est le mec trop vénin Ok on est Alors je suis contre une Ok on va laisser un Fais gaffe Elle est un violent Ah tu m'as fait peur là J'ai vu des couteaux dans mon dos Non mais va-t'en Va aider l'autre Va-t'en Qui ? L'autre là-bas ? Bah oui Je sais pas du tout Comment Très bien Alors ils t'indiquent quand même Où tu es C'est pas mal ça Genre là ils me disent Je suis dans la jungle Ok Bah ouais Non mais je trouve que C'est assez bien C'est assez bien fait Pour les débutants Alors on va se concentrer Sur le lastite Est assez compliqué Je trouve Enfin J'ai eu un peu de mal A l'astite Venant de l'ol Venant de l'ol C'est un mec dans la jungle Qui m'attaque D'accord Allez crame un petit peu Have some of that Ok Donc le lastite C'est assez particulier Il faut bien Il faut bien viser Enfin voilà Tout est skill shot en fait Tout est skill shot en fait Il n'y a pas d'auto-attaque A proprement parler Qui va se lock Ou de sorts Qui vont se lock Et oui forcément Vu qu'il n'y a pas de souris Exactement Elle a l'air violente Celle avec moi Ah alors Je n'ai pas réussi A la toucher Ça va Je suis pas mal niveau vie Pour le moment Je ne ruine pas trop Nous ça y est On feed Ok Ok parfait Je suis pas mal niveau De mon Il y a déjà 0-2 Sur notre lane Ah ok parfait Donc voilà Son sushi qui débute On le rappelle Ah bah on va Fille de mort Ou moins Ah bah hé C'est le principe Je pense qu'on va L'appeler rapidement Chez nos daï J'ai des réflexes Genre j'appuie sur V Pour faire des esquives Mais ça ne sert à rien Ah bah hé J'essaye de spammer Espaces pour sauter Mais ça ne sert à rien Non plus Hop Pour le moment Je le domine bien Je domine assez bien Ma lane Je suis assez bien Je suis content Ils sont niveau 4 Je suis niveau 1 Ah je me suis fait stun Ah ah Je suis déçu Je suis déçu Parce que là Le mec est juste Ultra low life Allez Allez Ah j'arrive pas à la style C'est compliqué Les gens ça lance Les attaques tout seul Si tu laisses cliquer Si tu laisses cliquer Je crois que oui Très bien Bon je suis pas mal Parce que là Pour le moment Je domine ma lane Donc j'ai push un peu la tour Je sais pas du tout Si c'est bien ce que je fais Mais en tout cas je le fais Très bien Alors là il y a 0-4 pour nous Mais vous avez vu Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi qui feed Alors ce que je vais faire C'est que je vais vous apporter Du soutien Et je vais venir Je pense que ça serait pas mal Je vais venir gank Allez Je vais venir gank ton achor Comme dirait Mr.MV C'était quoi ce cri ? Bah je suis mort The Last of Us c'était il y a quelque temps C'était C'est fini Ça a terminé il y a quelque temps Ok Bon alors qu'est-ce qu'il faut que je l'achète J'ai un peu déçu Ça coûte 700 PO Putain ça coûte trop cher Donc on a un petit boost de vitesse Donc c'est un summoner spell J'imagine C'est un summoner spell Le boost de vitesse Enfin C'est ce qui s'apparente Un summoner spell En tout cas C'est un espèce de fantôme De quelques secondes Voilà Mais un tout petit fantôme C'est le fantôme du pauvre un peu Le fantôme Faut pas craquer Faut pas aller trop loin Ah mais je prends super cher Là par contre Ah la rage Je crois que je n'ai pas pris Le meilleur perso du débutant Là j'ai pris très cher J'ai pris très très cher Ça déconne pas Le personnage là Allez crame un petit peu Voilà Rack a une bonne portée Mais Ah d'accord C'était l'ulti Je viens de piffer l'ulti Comme un noob Je connais pas 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 Donc voilà Je précise Tu m'as fait chasser dans la jungle Tu te fais chasser Tu vas te faire les mollets Eh je vais me faire les mollets là Oh putain la vache Qu'est ce que ça fait ça ? Je vais me demander ce que c'est Je te ramène du monde Alors snaking Snaking qui me dit feeder Merci snaking Non c'est moi qui feed Euh mec derrière toi Oh y'a un mec derrière oui Vas-y on le massacre Oh allez Alors qui l'a tué ? Ah c'est moi qui l'ai tué D'accord Bah merci Tu as fait bien bouclier humain Pas de rien C'était parfait J'ai envie de dire Motomoto Où est-ce qu'on voit nos stats Alors ça par contre Je ne sais pas ce que c'est Ce deuxième sport Sinon le chat vous savez Dites le nous Ce sera cool Ah mais ça achète les items Tout seul aussi Mais c'est génial ce jeu Alors je vais back Tu fais rien du tout Ça fait tout pour toi Ouais t'as vu C'est génial C'est génial C'est un jeu de fainéant en fait Bah non Mais en fait c'est que tu actes Tu fais que bouger la souris et avancer En fait c'est que tu actes Ah non on peut acheter plusieurs popos Je me disais encore tout à l'heure Il me semblait bien avoir vu Plusieurs popos avant Et ouais j'ai acheté plusieurs popos On va essayer de retourner mid Pour pas trop trop perdre Bon on est à 1-11 J'ai fait l'unique kill de la team C'est parfait C'est moi qui te l'emmener Ah c'est toi qui Ah tu me l'as servi sur un plateau d'argent Je veux dire je suis assez ravi Bah oui Je suis assez ravi Ok Mais les niveaux 8 Je suis niveau 4 Il y a un problème Mais je veux pas le savoir Mais qu'est-ce qu'il fait là lui Dégage Oh la vache Oh la vache Oh mon dieu Encore un petit coup Oh mon dieu Ok je vais revenir au Enfin à droite Au bot Ça ne veut pas vraiment Ça ne veut pas C'est pas vraiment valide Enfin si là Je ne sais pas ce que tu vas faire Ce serait le bot Mais je tout s'est défoncé mec Je suis rat Regarde je suis sur niveau 8 Je suis rat Je vais prendre le kill comme un rat Il y a un rat Ok alors est-ce qu'ils m'ont vu Ok 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 d'accord très bien Donc en fait J'ai trop voulu envoyer tout En mode Ouah je suis un ouf En fait Alors c'est D'accord c'est Anubis Qui m'a cassé la tête Il m'a pété la tête Donc ouais Quand vous êtes mal Vous avez ce magnifique sang Dégueulasse C'est assez Ah mais les gars Stop feed On se fait tellement rape Calmez vous Arrêtez de feed Mon dieu Je fais que du 0,5 Regardez moi ses scores 0,5 1 Kali Sansouche T'as un assist Quand même Orison que je suis là Eh oui Le mec a fait le kill La style Ok Et le truc c'est Alors là où ça m'embête C'est qu'on peut même pas lire Les compétences in-game Ça me dérange un peu Voilà j'ai réussi un peu la steed Je prends une popo Je prends un peu cher Ah on a pas de jungler aussi Ça c'est important de le noter Ah j'aurais dû prendre Ymir dans la jungle J'aurais fait des gangs op On can't do anything On voit mon ami On voit Allez brûle Bon ils nous ont pris notre tour Très bien Oh ma vache Qu'est-ce que c'est que ça Alors je vais me remettre de la mana Voilà je vais me remettre de la mana K pour les compétences Ah merci Ah oui Ah bah tout de suite c'est plus facile Ah ça fait un slow D'accord très bien Ça fait un slow et ensuite ça détonne Et ça ça fait un pilier Ok je gank mid mec D'accord Et ensuite c'est un heal pour les alliés Et ça c'est un heal pour les alliés Et un dégâts pour les ennemis Je gank mid wache C'est chaud Allez on le défonce Oh la vache Ok Oh il a tellement de Ah très bien Il est trop tanky Et il est vraiment tanky Bah il est niveau 10 Et niveau 6 Et oui Forcément ça aide pas Ah bah non Ça aide pas trop Voilà Je pense qu'au bot ils vont vite finir Ah ils sont chauds pour finir je crois Je vais les tuer en bombe je crois Je fais les tuer en bombe J'essaye de la steed néanmoins Je fais de mon mieux C'est pas mal hein Comme heal Il a un petit heal sympa Elle m'agace un peu Oh putain j'ai un buff Je sais pas quel est ce dieu en face de moi Je pense pas que ce soit Artemis Parce qu'Artemis n'a pas Ce genre de sort C'est peut-être un nouveau héros Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Hache Ouais c'est Hache Tu reconnais à l'icône Ah bah oui C'est Hache Ah mais t'es sérieux Il fait trop mal lui Ah t'es sérieux là Wesh Ok j'ai l'alope Tu t'es pris pour qui Je vais tenter d'esquiver Ah si la fontaine Ça c'est bon Oh Je suis bloqué Ah je n'ai plus de mana C'est intelligent Ah là j'ai de la mana Vas-y niveau 12 Arrête de faire de malin Casse la gueule Voilà on la steal C'est important Ah la vache Eh picote hein Heureusement que j'ai de la potion Bon on est à 1,20 On est bien On est bon on est bien On a perdu 2 tours On est très très bien Je vais dire Je vois pas pourquoi On devrait s'alarmer Vas-y je gank Oui très très bien Tu gank Tu meurs surtout mec Non non mais viens Non mais mec T'es niveau 7 Va Pex Oui j'essaye de Pex Bah va Pex Si tu veux sur notre lane Il y a un mec qui me one shot Je veux pas le savoir Va Pex C'est un peu compliqué de Pex sur notre lane Ok je vais switch Vas-y viens Pex sur ma lane Je vais switch Non non mais c'est mort Je vais me faire défoncer aussi Non 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 Oh putain Tiens très bien Smooth Ok Je jungle moi Je pense que mon perso est très fort en jungle Ok on s'est croisé On s'est dit coucou On a envoyé nos ultis Et on s'est barré Euh C'était assez Ah mais en fait elle en veut encore Mais Go le défonce Mais Go l'a défoncé nom de dieu Mais Mais reviens Merde j'ai lancé mon ulti Alors je sais pas c'est quoi ce perso Mais il me rend un peu ouf Allez niveau 9 Ok smooth Très bien Ok je me fais défoncer Il y a des piafs qui me pètent la tête Je sais pas c'est quoi ce personnage Mais il me rend ouf C'est fidélistique monsieur Ouais je pense pas que c'est fidélistique Ok Ils sont 3000 Vas-y je me casse Ah on a Diana Du stream précédent Bonjour Diana Ah cette fois ci ouais Euh non non Bah ouais ouais Genre elle venait de la lune et tout Elle est cool Diana de la lune C'est Scara en fait C'est Scara Bah oui Scara il joue tout en Diana Ah oui Blague Et oui C'est drôle Calembour tout ça tout ça Ok j'ai acheté des items Hésitez me recommander Bah je crois que je farme bien dans la jungle Ah Et bah tu sais que Ouais C'est vrai que t'aurais peut-être dû faire ça depuis le début en fait Ouais c'est mon main rôle sur l'eau Alors je me serais peut-être new sorti Ah j'aime bien jungle Tain mec j'ai fait Nunu jungle L'autre soir Bah t'as pas pu débile C'est tellement marrant Tu te promènes entre les tours genre tu fais ce que tu veux Enfin c'est ridicule Moi je trouve ça un peu ennuyeux Bah moi je vais te marrer parce que Le genre t'as deux jungle c'est pas drôle quoi Ah j'ai fait un bon combo là Vas-y j'arrive au mid Ouais bien sûr Vas-y Vas-y va mourir Dans sa gueule Vas-y va mourir histoire qu'on gueule Mais forcément c'est une pussy elle reste sous sa tour Pussy Pussy cat Dis moi on m'appelle pussy breaker tu vas voir Ah putain merde y'a du monde Ok très bien Ok je me casse Ok est-ce qu'on peut surrender dans ce jeu Ah on peut surrender Alors j'ai lancé le vote Ce serait cool que les gens votent yes Oh la vache Oh merde Ah ils sont là les salauds Vous avez rien vu du tout Vous avez rien vu du tout Je viens de mettre un écran En mode Attendez Je me suis rendu compte que Le logo au gaming C'était pas bien placé Et ça c'est important de le noter Voilà Maintenant il est bien placé Voilà On est bien On est bien On est bien Et oh on s'est déjà fait défoncer Très bien Voilà on a perdu Oh ils ont tué le minotaur Ce fut une première game Relativement successful Easy Easy On s'est fait punaise Ça me saoule pour une fois Que c'est pas moi qui ruine Et c'est sans sushi qui ruine Le gros conner Le gros conner Qui est en haut J'assume J'assume Je fais 0-6-1 Des stats dignes de care Donc honnêtement J'assume J'ai ruine Est-ce que tu imagines Care sur smite Care sur smite Alors déjà Qu'il arrive à faire du 0-12 Sur league of legend J'ose même pas imaginer Sur smite Sur smite J'ai dit skype Je crois non ? Non non J'ai dit smite D'accord Je crois que j'avais dit skype En tout cas Bon premier game un peu compliqué On va se rattraper avec la prochaine Et à chaque fois Vous avez des petites animations Comme ça Quand vous finissez les games C'est assez marrant Quand vous gagnez Ou quand vous perdez Ça change Et c'est marrant Genre là Il se cassait la gueule De son bâton C'était assez fun Maintenant Quelle heure est-il d'abord ? On va regarder l'heure Il est 23h40 23h40 Allez On fait une micro pub Mais genre micro pub Et on revient juste après Pour la prochaine game Hop 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 Allez à tout de suite Micro pub Un micro pub Un micro pub Un micro pub Hop Et en voici voilà j'ai dit c'était une micro pub j'ai dit que c'était une micro pub faut me croire et nous voici donc de retour pour un peu plus de feed je crois qu'on peut le dire comme ça on peut le dire là c'était passé là on va passer au stade supérieur là on va passer à next level j'ai envie de dire et d'ailleurs il y a une petite feature qui est assez sympa et qui est présente aussi sur tribe the send c'est la smite tv et vous pouvez voir en fait tous les streams en fait tous les streams qui sont embed de streamer sur smite en fait donc quand vous avez des streamers habitués comme ça à faire des petites émissions sur smite et bien les développeurs les mettent directement dans le jeu de manière à ce qu'ils récoltent plus de viewers directement via l'interface du jeu et je trouve cela génial je trouve que c'est vraiment une super idée c'est stylé c'est une bonne idée vous savez on voit par exemple là l'assise l'assise qui est en train de stream là je vais regarder vite fait on a une pub on va pas se taper une pub c'est un pubception vous avez vos nez d'avoir une pub et ensuite vous avez une pub dans le stream c'est magnifique on va pas se taper toute la pub merci on va relancer une game ça va être plus rapide non on va feed on va feed ouais twitch twitch snacking ok très bien snacking au revoir et social lust qui m'a ajouté on va inviter les gens on va inviter les gens party party et party voilà je vous invite les gens donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à accepter je m'ai invité moi tu es déjà dans la party ah bon ? oui c'est génial ça ne lise même pas le groupe c'est génial tu es déjà dans la party et on va relancer une game finale avant l'interview de Shinodai d'ailleurs je vais le prévenir parce qu'il doit s'inquiéter je lui envoie le lien du stream parce que je ne sais pas s'il l'a oh bah au gaming ça se trouve assez facilement ça va il y a pire c'est pas twitch tv slash yolo swag 21 du 49 je veux dire c'est pas trop compliqué ok 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 yolo swag 21 c'est mon smurf sur lol c'est yolo swag yolo swaggy 21 je veux dire moi c'est pipo le boss si vous voulez m'inviter sur lol dans smurf diamant 1 ouais bien sûr et Shinodai est déjà sur le stream on fait coucou à Shinodai et on fait la game et coucou et on va lancer coucou sans caméra coucou sans caméra bah oui op on va relancer s'il peut nous dire ce qu'il a pensé de notre première game ouais ah je suis là depuis un moment don't worry ok parfait Shinodai aucun soucis et la game qui va se lancer dans 20 secondes j'espère que tout le monde est pris j'espère que ça n'a pas ah c'est bon up to five voilà c'est le mode principal du jeu c'est le plus pour moi c'est le plus intéressant enfin c'est celui qui est le plus joué en tout cas et après vous avez une arène un mode arène oh putain ça me casse ah ça t'explose les oreilles à chaque fois c'est assez après si on doit regarder un film d'horreur tu sais non ouvre pas la porte c'est trop ça c'est un peu ça ouais d'ailleurs en parlant de film il y a superman qui est sorti il est sorti hier faut que j'aille le voir j'ai pas été le voir faut déjà que j'aille voir ironman 3 et oblivion donc bon je suis un peu en retard et cette fois ci je vais aimer jungle qui est belle hop voilà Ymir donc le géant c'est le gros truc c'est le géant de glace oui c'est un élémentaire c'est le trundle je sais pas je connais pas l'histoire des dieux je crois que c'est un dieu nordique father of the ah c'est le père des géants il y a des chances c'est un géant en fait c'est le père des géants de glace donc mythologie scandinave tout ça tout ça c'est assez passionnant mais j'ai pas encore eu l'occasion de me alors moi désolé je vois que ça parle strat un peu dans le chat moi je suis comme care je prends un perso je le lock j'installock et après je demande où je vais donc là je vais demander dans le chat je vais sur quelle lane auto skill ah oui on va enlever l'auto skill l'auto level skill sans soucis qui te permet en fait tout simplement de mettre l'auto level skill en fait ça te met ça te up tes skills pour toi voilà d'accord c'est une bonne chose bah pour toi oui probablement pour moi qui connait un peu Ymir je pense pas que je vais le mettre donc voilà c'est un carry moi aussi donc je vais hard lane au top je pense donc on a lu ça j'en ai compris on a lu ce qui était là c'est vrai j'ai l'impression de refaire mes débuts sur l'oeil quand tu déboules dans une game où des mecs qui t'insultent mais casse toi de ma ligne et à la fin report ce connard il a fait comme la porte mais c'est ma troisième game je crois qu'il y avait un skin twitch en effet dans la liste Icaris de B qui est à l'oeil et qui a spoté les guillemets de twitch et j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait mais bon tant pis t'as vu on a Renekton avec nous c'est sympa ouais le fils de Renekton c'est mini Renek c'est ça c'est le mini moi des Renekton c'est ça c'est ça c'est lui qui s'est fait jeter de la mare très très jeune exactement il était trop petit ouais et on a Athéna Athéna c'est une des divinités une divinité grecque que je préfère dans l'histoire après je sais pas dans le jeu comment aller mais voilà ok 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 on est parti oh mais les rousses elles sont rousses oui oh merde je vais prendre les recommandés alors moi je retourne sur la même lane que tout à l'heure celle où il y a eu le désastre le désastre ouais je vois ce que tu veux dire ça ralentit quand tu tires ok la portée elle est pas terrible voilà j'ai acheté tendre un peu les branches on va prendre la glacial strike ouais ouais c'est un bon dps il me semble donc je vais partir dans la jungle alors je ne connais alors je suis vraiment une pine je vous le dis tout de suite je vous le dis tout de suite je suis pas terrible j'ai fait une fois la jungle ça s'est pas trop mal passé je sais pas du tout je sais pas du tout par où faut aller en premier et tout donc voilà je vous préviens ça va être c'est pas worth it dans smite très bien bah écoute moi j'ai envie donc voilà genre c'est le mec le mec s'en pas l'écoute des conseils c'est genre donc je vous emmerde écoute ton argument est recevable mais je m'en bats c'est genre le mec horrible alors oui certes ça a l'air intéressant ah voilà jungle camp mana donc ça c'est cool ça veut dire que le mob que je vais tuer ici va me donner de la mana j'ai pris le smite non j'ai pas pris le smite ben malin t'as pas smite dans smite ouais c'est malin ah vous allez me faire un smite less vas-y donc on a Zeus je vais essayer de pas steal le blue buff on a Zeus et ah ok très bien alors ça peut être invade il y a double miss sur ma lane ouais je fais ce style que je connais ouais c'est ça ah bah c'est parfait les gens vous m'avez fait un alors c'est pas un smite less c'est masse perte masse perte de pv less en fait et ça c'est pas mal ça je suis assez client bon moi je vais passer un moment dans ma jungle avant d'avoir mes premiers spells c'est bien parce que ça vous donne une autre vision du jeu là vous avez vu un petit peu la comment ça se passe en lane le carry en lane voilà le carry en lane et maintenant vous allez voir comment ça se passe allez last hit ouais mais tech tech il me steal quoi salaud de tech tech je mérite la mort par chichi pas mal de dégâts le 2 de Ymir alors ce que j'aime pas trop c'est les auto attaques par contre ça voilà c'est pas un jeu qui a non plus que des points positifs j'aime pas trop les auto attaques qui sont un petit peu trop flottantes je trouve je trouve qu'elles sont un peu trop flottantes on va prendre les dégâts allez le haras ohlala on fait tellement le taf avec tech tech ah je prends quand même assez cher contre ces mobs voilà ça va j'arrive un peu oh je me fais agresser voilà je l'ai gelé voilà oh les first block ah joli son sushi qui prend le first block je l'ai chaud là son sushi qui est chaud c'est bien j'ai caché mon level et oui je faisais partie de la team machine au die en fait mais ouais les mecs bullshit mais quel bullshit n'écoutez pas cet imbécile oula ok 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 très bien alors j'ai attaqué ok très bien alors je me suis battu contre Fury Swipe non non Gold Fury donc qui a l'air d'être un peu ce qui s'apparente au Drake donc c'était un peu trop un peu trop ménin au niveau 3 donc très bien ohlala mais mais fuck me quoi j'suis tellement nu you're famous non 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 par contre ce genre de vannes tu non tu sors voilà non c'est bien David Guetta ah bah oui ah bah oui c'est bien ok on va repartir et je vais essayer de gank tiens alors après mon mani gank sur notre lane comme ça on sera fine comme ça alors c'est laquelle ta lane parce que moi je alors ça j'ai un peu de mal à voir les icônes aussi des personnages qui sont un peu trop petit on est contre l'ohana vous êtes contre l'ohana d'accord très bien voilà hop la grosse monde ah mince c'est immunisé c'est quoi ça j'ai vu écrit ah non c'est moi qui suis immunisé apparemment ça c'est cool mais je la style trop bien quoi ah oui l'attaque qui est un petit peu voilà c'est un peu on a pas vraiment eu un sentiment de puissance quoi alors que je suis sûr qu'un coup de masse givrée sur le crâne ça doit faire un peu mal quoi mais mais là bon ça fait pas vraiment de bruit c'est voilà ça c'est petit je suis toujours en train de chipoter sur ce genre de choses et j'ai mon mur donc j'ai un rôle j'ai un peu un rôle à la anivia ah vous faites gank ok très bien bah mourrez non on le défonce d'accord très bien bah défoncez l'eau t'es le mec pas dé bah je crois ah non Tectect il est parti sur la tour craint ce coward alors là alors c'est déplacement je crois c'est la vitesse de déplacement speed voilà alors là je me déplace comme un petit fou ah mais vous avez bien bouge votre tour vous avez trop bouge votre tour par contre oh là ça a l'air de plus un peu alors ça c'est le nashor c'est l'antre du nashor cette montagne cette montagne oh j'arrive 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 mec j'arrive ok oh là là oh tu t'es fait oh tu t'es fait oh il a plus de vie tu le hello finesse reviens ici défonce le ah nivia oh merde oh merde oh merde t'es nul il s'est joué oh mon dieu ok j'm'en vais oh désolé de te dire ça j'm'en vais non mais j'ai complètement en fait il a bien réagi parce qu'il a il a il s'est retourné au dernier moment alors que j'allais le geler donc petit fail petit fail gank je pensais pas je pensais qu'en fait on était avec des gens bas niveau et du coup le mec galèrerait ah oui non c'est mon stream qui avait eu moi j'suis encore sur l'écran d'accueil ok très bien ok oh la vache c'est quoi ces dégâts ok ok je vais essayer dodge alors c'est un peu stressant par contre quand vous faites chase par un mec assoffé de sang c'est qu'en fait vous savez pas où vous êtes enfin vous savez pas où il est par rapport à vous et du coup vous essayez un peu de zigzaguer pour dodge mais vous savez pas si c'est vraiment worth it il y a SS sur notre lane il y a SS sur l'erreur ok putain tu trahières de mec en fait ouais mais je trahière trop là d'accord t'es dit moi j'étais joueur pro c'est vrai ah c'est vrai ok je vais retourner je vais retourner dans la jungle parce que là tout le monde est niveau 6 je suis niveau 3 donc je suis vraiment 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 au fond et c'est pas cool donc je vais retourner farm oh je suis bien en farm en last site ouais moi je suis à ramas on va très probablement oh là oh là là oh là 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 je viens de réaliser je viens de réaliser l'étendue de mon fail j'avais changé la caméra parce que c'était oh punaise oh punaise c'est relou oh c'est super relou oh là là ok je suis désolé les gens je regardais pas du tout le chat oh là 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 ça fait au moins je sais pas combien ça fait combien de temps que je suis comme ça ah c'est pas mon stream qui avait bug c'était bien sur l'écran d'accueil ouais ouais ça fait combien de temps que je suis comme ça oh putain c'est embarrassant plus de retour de pub quoi ça fait combien de temps je sais pas ça fait 6 minutes 30 qu'on est en game non mais 5 minutes 5 minutes 15 minutes 15 minutes ouais bande de trolls ouais bande de gros trolls peut-être 30 ok ok 2-3 minutes je crois que ça fait même 3 heures les mecs oh là 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 je suis tellement un péon ce genre de truc ça m'arrivait plus pourtant tu veux dire que Shinodai n'a pas vu le first blood non mais si si là je pense que c'est on le voyait ouais je préfère je pense qu'on le voyait parce que mon action était vraiment très très ah mais du coup tu l'as même pas vu toi si si moi je l'ai vu tu l'as vu mon first blood ah probablement non non je l'ai pas vu j'ai juste vu que ça s'est affiché l'animation disait oh là là mais je suis tellement un boulet il faut que je regarde le chat vous voyez le jeu requiert tellement de concentration que j'en oublie le chat c'est terrible on peut rien faire à côté quand tu joues à l'oeil tu peux faire un pokémon à côté bah exactement ok oh la vache oh il a bien joué oh c'est stylé quand tu touches un ennemi tu regaines de la vie et du mana oh la vache ah je vais mourir oh là 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 on se fait casser la gueule ok c'est compliqué là tu vois cette fois la game d'avant c'est la mienne et là cette fois-ci c'est la tienne enfin c'est plutôt le contraire la game d'avance c'est la tienne et celle-ci c'est la mienne alors lui ce qui joue je ne sais pas trop quel héros oh là là je suis tellement 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 au fond hé mais il est constamment sur notre lane lui on se fait camper quoi ah bah hé alors il y a des bots je vais peut-être m'acheter un peu un peu de mana un peu de protection physique des choses de qualité ok je vais aller en lane parce que j'ai trop de retard et parce que je me fais défoncer quand j'essaye de gank ah oui t'es niveau 5 bah ouais ouais je suis vraiment au fond mais je pensais pas que ça te mettait 100 mais ça va on a Lust qui fait du 2-0 ouais Lust Lust Icarry on est à 4 à 7 quand même je veux dire ça va on est à 4 à 8 8 gants ah c'est chouin ah c'est terrible ok on va y arriver je me souviens pourquoi j'aime pas jouer à smite ah parce que tu peux pas voir derrière toi souvent c'est ça les gens aiment pas pouvoir regarder derrière enfin c'est vrai que c'est un peu frustrant mais bon c'est plus réaliste c'est réaliste ouais bah ça va je joue un géant en glace c'est réaliste je trouve ça cool bah oui mais ton géant de glace il a pas des yeux derrière la tête c'est du shit qui ne voit pas derrière tu sais pas ok il m'agace un peu le mec en feu qui a un dash là je trouve ça un peu op je... c'est lui qui n'arrête pas de nookant il est trop chiant ouais bah il joue bien ouais il m'a saoulé il m'a saoulé il m'a saoulé ton pote ok très bien ok 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 donc il veut le buff ok alors ce serait bien il est fou c'est un petit mur c'est dans le tas comme ça avec son sac et je me fais chasser même de mes propres buff donc j'ai un peu de mal vas-y viens tech tech on décale oh la la mais il me lâche pas lui là finaise fous moi la paix t'es relou tech tech le mec prend tous les buffs de la jungle bon je vais last hit sous la tour c'est mieux ah non j'ai pas eu les gold alors c'est vraiment vraiment super dur de last hit oh la la j'arrive juste pas à last hit c'est assez horrible oh attention il y a un petit team fight là qu'est-ce qu'il se passe ok très bien oh j'ai loupé mon ok 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 c'est peut-être pas une bonne idée de venir voir Nachor bonjour Nachor tu vas bien Nachor tu fais mal Nachor on est un peu bloqué pfff ah mais j'avais aucune chance de m'en tirer je me suis bloqué chez Nachor oh la vache donc Indeed la jungle c'est pas top ah j'ai fait un assist ah ah j'ai fait un assist déjà pas mal ouais c'est dur alors moi je vais farm bon parce que je pense que c'est comme dans l'old si tu farms tu gagnes ah je les ai sauvés en fait avec mon wall d'accord bah je pensais pas en fait je pensais en fait je voulais surtout les tenir à l'écart mais j'ai paniqué 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 alors j'ai mon ulti enfin alors ce qui est relou c'est qu'à chaque fois il faut pas que j'oublie de remettre la c'est trop trop relou à mettre les spells quand vous avez vos touches de changement de scène ici allez voilà ça ça se lastite facilement voilà même ça ça meurt pas facilement je crois que j'ai fait de la merde ah mais il fait trop mal ton cote il est sérieux c'est quoi ce race de malade mental qu'il a lui ah très bien ok ah c'est toi qui est mort ah oui ah d'accord content de t'avoir connu alors tec tec le mec m'a sauté dessus j'ai implosé alors mini Renekton qui est prêt à faire un carnage ok il y a un mini Renekton qui veut pas que je lastite donc ça c'est cool ah c'est tec tec ouais c'est tec tec ok ça ça doit être pas mal comme comme item exécuteur t'es sûr que ça jungle bien ton perso là ouais complet regarde je fais mon ulti j'ai tellement de skill voilà je fais mon ulti dans les sbires comme ça je fais c'est comme nasus quoi c'est ça c'est pareil non là c'était fait exprès le move de noob c'était fait exprès je vous préviens c'était juste pour rendre mad les gens dans le chat qui sont en mode mais il est trop nul mais virez le il sert à rien voilà c'était juste pour voilà hop est-ce que je peux me la faire en 1-1 j'y viens on va continuer de la suite j'ai vraiment du mal avec ce auto-attaque alors je sais pas si c'est parce que mon upload n'est pas bon parce que j'ai l'habitude quand je joue en stream d'avoir un mauvais upload et donc un mauvais ping dans les jeux ce qui n'était pas le cas avant c'est assez particulier oh mais j'ai trop dit alors ce qui est bien c'est que ça vous prévient quand un ennemi quand un ennemi rip-hop et ça je trouve ça cool j'ai de la mana on a 5 kills 5 à 18 mec on est trop chaud alors j'ai l'impression qu'il y a cette malédiction de lol où en fait en fait tous les joueurs qui sont low level sont des smurfs j'ai l'impression qu'il y avait ah oui ok alors non je veux pas venir avec toi non ça c'est athéna ça c'est athéna ah j'ai réussi à l'asténa athéna novotel oh c'est nul ça désolé je suis fan de Mickey Dune ça sort tout seul ah oui les blagues de mauvais goût tout ça tu insinues que Mickey Dune c'est du mauvais goût bah bon certains pas du tout bah je regardais ça au collège oui bah il a évolué depuis ah bon bah je sais pas je regarde plus il fait encore quelque chose ce mec il fait plein de films il est réalisateur à part les films ah non non sinon il fait que ses films d'accord ça suffit peut-être ah peut-être indeed ok putain j'ai lu tellement qu'on se il a rien celle sur qui j'ai pris de first blow te fais du 600 maintenant ah bah ouais 6-1-9 on est bien quoi alors je faisais lui un 6 quoi je vais essayer je vais essayer d'attraper Athéna ce serait cool non bah Athéna est plus là bon on a plus de tours ici tout va bien d'ailleurs vous avez les elle a des rollers de foot je trouve que c'est original la manière dont les ranges des towers sont affichées dans le jeu je trouve ça cool c'est un petit truc un petit repère visuel pratique ça rajoute un peu de facilité on peut zoomer la caméra un petit peu aussi on peut la modifier mais rien d'exceptionnel non plus je suis avec snaking là je suis rassuré snaking me protège snaking je ne suis qu'un petit oula oula hors toit what the fuck oh bah dis j'arrive 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 mais ça va c'était partout toi alors là on s'est fait gank en fait on a cru qu'on gankait quelqu'un on s'est fait gank et je n'ai pas réussi à activer mon ulti je n'ai pas trop compris il y a tellement de monde oh t'es mort bon je n'ai pas trop compris j'avais mon ulti qui était en train je kiffe ce personnage avec les chaussures en feu le personnage de Lust ok bon elle a une tronche vraiment cartoony mais j'aime beaucoup le skin oh joli oh dommage le dash qu'elle est loupé peut-être que Lust va prendre un kill non Lust attention il se fait un petit peu de chase oh j'aurais pas le temps de commenter la suite c'est pas grave d'accord bah il s'est fait défoncer oui je m'en doute ah j'ai oublié d'acheter ah un surrender il y a des 4 mètres qui ont déboulé un surrender mais pourquoi pas un surrender je suis assez pour ah la vache c'est chaud je suis assez pour un surrender parce qu'on se fait tellement défoncer que ça n'a juste c'est triste ça n'a juste pas de ça n'a aucun sens non mais bon voilà on est tombé sur des mecs top europe top europe et qui ont des smurfs voilà c'est sûr c'est ça c'est sûr c'est le mec bah oui le mec qui est juste d'abord on est tombé sur sur Froggen Alexie et le diamond de smite c'est bon voilà c'est ceux du smite quoi ok les mecs font les lcs de smite c'est bon c'est ça alors ok je fais mon ulti j'ai fait mon ulti ok donc je suis mort ce fight était légèrement ça snowball tellement en fait dans smite ce fight était légèrement one way c'était assez compliqué ah là 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 du ce qui se fait des pop bon les gens je pense que c'était quand même c'était quand même worst it c'était quand même worst it de faire le surrender je veux dire il y a un moment il faut savoir se rendre ah il est beau il est bien charpenté notre minotaure regardez moi ça regardez moi ce corps ah là là notre minotaure qu'il est beau bref on va y aller ah bah ça y est il y a une grosse hache ah il y a une grosse hache j'espère si on a j'aime bien sa hache regardez il est vénère oh il a cassé la tête du sbire ok mais il tape à côté sa hache elle est tellement grosse qu'il n'arrive pas à taper sur la main sur ses pieds quoi oh c'est triste c'est triste la minotaure c'est compliqué de manier une hache comme ça oh tu m'étonnes ah j'arrive à bien la stite là c'est cool il serait temps je suis niveau 10 je suis niveau 10 donc mon 2 fait beaucoup de dégâts alors je sais même pas si mon ordre de spell est bon mais en tout cas c'est comme ça ah bah oui ah bah oui évidemment et pas autrement non mais en tout cas je le fais comme ça bon je me dis en logique je suis en logique d'un perso sur lol c'est à dire que le wall c'est un spell c'est un spell qui ne fait pas de dégâts c'est du cc donc on a pas besoin de lol donc on le up une fois le 3 c'est aussi un cc mais c'est un super cc et le 2 c'est le main dps donc je me dis on up le 2 et ensuite on up le 3 et on est nier le 1 c'est super que après le up qui augmente la durée du cc euh c'est ça alors par contre bah vu que le mur ça ne fait pas de stun mais le 3 c'est une sorte de stun voilà ah mais si ça augmente la taille du mur ce serait intéressant de le up oui c'est vrai et ça je ne sais pas je pense que ça l'augmente quand même enfin je sais pas j'ai jamais vu de mur énorme non plus donc ça augmente peut-être ça augmente peut-être la durée du mur je ne sais pas ils sont coréens en face je pense hein ah ils sont dans une team et tout ah ok alors non s'il te plaît laisse moi tranquille alors évidemment je me suis bloqué avec lui voilà je vais faire mon ulti voilà je suis mort parfait il y a des petits copeaux de glace j'ai claqué mon ulti dans le vent ok les gens sérieusement il faudrait peut-être se rendre genre vraiment oh it's too soon ok on va suivre un peu tec-tec tec-tec il se fait un peu contrôle là il se fait un peu dps c'est compliqué pour tec-tec qui est sur la tour et tec-tec il s'en sort non il s'en sort pas ah 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 oh tec-tec il s'est fait choper compliqué on peut pas se cacher dans les bâches euh non ça marche pas comme ça oh je suis déçu tu peux te cacher dans le dos des ennemis et ça suffit ah juste qu'il prend quelques dégâts ça ça m'a l'air pas mal comme il dit on se fait tellement rire bon il y a 634 euh on est bien on est bien je veux dire partir de la 634 c'est encore pire que tout à l'heure sans déconner mais pourtant on avait fait un bon start mais ouais je suis déçu mais ouais mais on a Shinodai qui va nous coach après euh il va nous coach on a les gold on a 19k de retard ça va 19k ? bah ouais ouais je veux dire ça rappelle les games des LCS les games des LCS il y avait des écarts encore plus énormes on se met en mode CLG hop on campe non mais eh GG non mais eh Europe-Corée on a fait mieux on a fait mieux on sait mieux des fois je veux dire eh oui bon ouais GG au méchant d'en face qui nous a un peu cassé la figure et euh non ils ont cassé la cheboue quoi ah j'ai passé un level en l'en perdant il est un peu vénère il y a un peu vénère moi aussi je suis passé niveau 2 il a mal à son petit coeur il y a hop il va s'asseoir se calmer un petit peu ok ok les gens il y a mon conchot qui me troll quoi eh bien après cette game un peu compliquée on va on va on va on va on va parler à notre ami on va on va il y a Shino Dai overlay switch mec genre juste comme ça c'est un peu de la mien ouais non désolé pour ça j'ai vraiment fail d'ailleurs je vais changer les touches pendant qu'on parra à Shino Dai et on va appeler Shino alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça sur Skype je sais où on va faire ça sur Skype on va rapidement discuter avec Shino Dai sur Skype et ensuite on va faire une game avec lui où il va nous coacher et donc voilà je relance Skype c'est ça donc je fais un appel vidéo je fais un appel vidéo pour voir si on peut voir sa petite tête là Shino donc Shino là il y a un instru ah il est là hello bonsoir bonsoir Alpha Sansu salut tout le monde c'est bon on t'entend bien alors on t'entend bien Sansu Chi n'est pas encore là il va se connecter je vais l'ajouter à l'appel hop 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 est-ce que t'as une game à mettre hum ah c'est un peu le débroulu cam 1 je peux me faire des cams s'il te plaît non mais si il n'y a pas c'est pas grave c'est pas par contre on t'entend très très fort alors attends je vais baisser le son ok je vais avoir la game et je vais même baisser le son c'est pas beau ça c'est magnifique c'est magnifique mais du coup du coup du coup ah mais non 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 mais en fait ah c'est pas possible non c'est pas possible parce qu'en fait on est 3 dans la conf on est 3 dans la conf du coup le son c'est bien ouais le son c'est cool donc bienvenue dans le multipass Shinodai est-ce que tu peux te présenter rapidement pour histoire de compléter ce qu'on a dit yes et bien salut à tous bonsoir à tout le monde donc moi c'est Shinodai donc je suis j'ai été commentateur sur League of Legends etc et surtout il n'y a pas si longtemps que ça joueur entre guillemets pro sur Smythe du moins j'ai monté une équipe dès la sortie de l'alpha bêta du jeu et je suis actuellement donc comme tu le disais tout à l'heure à mon compte enfin je suis co-fondateur d'une nouvelle TV qui va arriver bientôt qui s'appelle The Chaos TV et qui sera un stream 24 sur 24 7 jours sur 7 voilà ok 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 et il y a déjà un lien pour ce stream il y a déjà un lien voilà donc pour l'instant c'est une Twitch et un début de site en fait on a une maquette sachant que là on lance la TV d'ici la fin du mois d'accord donc tu veux peut-être que je te passe le lien je sais pas si bah ouais ouais on va faire passer le lien dans le chat complètement complètement ouais donc ça c'est le lien c'est le lien du site après il y a la Twitch dessus sachant qu'après ce sera ce sera autre chose là c'est vraiment notre site maquette entre guillemets The Geek House TV ok 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 j'aime bien le nom c'est marrant et je précise on est dans une gaming house aussi au passage d'accord ah c'est sympa alors vous êtes combien là dans ce projet alors pour l'instant entre guillemets en tant que fondateur entre guillemets on est trois et il y a beaucoup de monde qui vont en joindre on sera on sera quatre bientôt puis etc etc voilà après on peut pas c'est pas c'est pas c'est pas super immense non plus donc on peut pas héberger enfin personne mais la journée on a pas mal de gens voilà d'accord bah c'est cool c'est cool bon trip bon trip ton petit projet ok ok alors bon on va en revenir un petit peu à ce qui à ce qui fait l'objet de ta présence ton parcours sur Smite quelles sont d'abord les qualités que tu trouves au jeu et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans Smite quand on a entendu parler ouais alors c'est une bonne question donc en fait bah moi Smite c'est tout bête je venais d'entrer chez Ekyptia et je regardais le stream de Draskid à l'époque donc un animateur qui faisait la site après il y a la Twitch dessus sachant qu'après ce sera ce sera autre chose là c'est vraiment notre site maquette entre guillemets The Geek House TV ok 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 j'aime bien le nom c'est marrant et je précise on est dans une gaming house aussi au passage d'accord ah c'est sympa alors vous êtes combien là dans ce projet alors pour l'instant entre guillemets en tant que fondateur entre guillemets on est trois et il y a beaucoup de monde qui vont nous rejoindre on sera on sera quatre bientôt puis puis etc etc après on peut pas c'est pas c'est pas c'est pas super immense non plus donc on peut pas héberger enfin personne mais la journée on a pas mal de gens voilà d'accord bah c'est cool c'est cool bon trip bon trip ton petit projet ok ok alors bon on va en revenir un petit peu à ce qui à ce qui fait l'objet de ta présence ton parcours sur Smite quelles sont d'abord les qualités que tu trouves au jeu et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans Smite quand on a entendu parler ouais alors c'est une bonne question donc en fait bah moi Smite c'est tout bête hein je venais d'entrer chez Ekyptia et je regardais le stream de Draskill à l'époque donc un animateur qui faisait un ami commun la nuit en fait et je l'ai vu jouer au jeu et puis je sais pas ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite intéressé j'ai aimé la façon de jouer le gameplay tout ça et du coup bah du coup je me suis dit pourquoi pas te tenter tu vois donc j'ai commencé à jouer à cette époque ça a fait un gros buzz il y a eu énormément de clés ouais attends une seconde je reviens j'ai toujours deux secondes ah ok voilà Shinoda qui est parti sauver une vie il va revenir juste après mais ok donc ouais Shinoda ancien joueur semi pro donc il a fait un événement live à l'appareil games week donc il va nous en parler juste après un peu de l'expérience et si le jeu est viable en esport s'il a un avenir en esport c'est un peu souvent les questions qu'on se pose avec nos jeux multipass et le but du multipass en fait c'est ça c'est de dénicher les perles et voir s'il y a un esport possible dessus et s'il y a moyen exactement s'il y a moyen si on a l'entendu ça peut passer on sait jamais on sait jamais on sait jamais enfin bon et tiens alors juste comme ça on change totalement de sujet mais est-ce que les CLG ont gagné est-ce que les CLG ont gagné oui bah oui d'accord mais dis pas tout gaspard non non mais je sais pas parce qu'il y a en fait on a un match en fait il y a les LCS et les LCS et les LCS en même temps qu'on est censé vous castre en fait en VOD ou en stream différé et du coup bah on s'intéresse un peu au match et là il y avait le match en même temps on était en mode on doit streamer en plus il y a le match à côté et du coup ça nous fait du boulot en plus parce qu'on doit remater les VOD et tout histoire de vous préparer tout ça histoire de vous trouver les games les plus stylés et surtout les games niveau du les plus intéressants et on a SuperChylo qui est retourné je suis désolé ouais désolé petite urgence un bébé dans un immeuble en flamme on comprend c'est ça oui donc en fait je reviens sur la question donc en fait ce que j'aime dans ce jeu donc là je parlais purement e-sport compétition t-wcraft entre guillemets c'est le fait que ce soit un petit peu plus plus différent de League of Legends vraiment différent de League of Legends plus rapproché de Dota que de LOL en termes de modèle alors en quoi c'est plus rapproché que Dota du coup en fait disons que les mécaniques sont plus complexes plus façon Dota au niveau de la jungle maintenant c'est moins le cas parce qu'en fait nous avant c'était pas du tout comme ça il faut savoir qu'à l'alpha et au début de la bêta il y avait deux lanes de plus en fait il y avait une lane de jungler de jungle ex-tagger à gauche et à droite donc ça rendait le jeu totalement différent de tout ce qu'il y avait avant plus comme Dota puisque dans Dota il y a en fait une jungle intègre comme dans tous les autres moments mais elle est vachement plus grande en fait que dans LOL et c'est pour ça que ça faisait un petit peu c'était similaire voilà juste autre chose le côté en fait skillshot du jeu c'est à dire que dans Smite tout est skillshot ou presque il y a des ulticiplés mais c'est très skillshot ça rend les choses un petit peu plus skills entre guillemets et plus pour les limites pour les habitués d'FPS en fait de FPS ou MMO à savoir que les skillshots par exemple moi je jouais avec Gary AD et les skillshots c'est que du clic gauche tu vois ce que je veux dire donc il faut vraiment c'est visé en fait tout à l'heure je t'entendais dire que c'était super chaud pour Last Seed donc ça c'est pareil au niveau des Last Seed c'était carrément une maîtrise quoi enfin c'est pas pareil ça n'a rien à voir avec un MOBA normal où tu connais la puissance de ton perso tu connais ce qui tu cliques voilà tu sais ce qui reste à la cible tu cliques c'est ça que ça m'intéressait vraiment surtout qu'en plus dans Smite la mécanique elle est comment dire elle est pas fondée c'est à dire que c'est plus du hasard à certains moments qu'autre chose s'il y a un creep qui vient se mêler dans le chemin de tes autres creep tout va être décalé et tu vas rater forcément dans Last Seed parce que t'as pas le temps d'aller positionner sur lui pour le cliquer parce que t'es pas en face de lui en fait c'est tout un tas de trucs qui m'ont intéressé puis aussi le côté du jeu qui fait Smite c'est un peu plus bourrin dans le sens où ça snowball très très vite les golds montent vite voilà en fait Smite ça snowball plus vite que LOL et Dota en revanche tu retournes plus vite une game en Smite que sur LOL ou Dota en fait c'est exactement la même chose dans le côté inverse même si les mecs en face en snowball bon là évidemment les games que vous avez faites c'est pas possible mais oh mais si je le sentais bien bah disons que 20k gold d'écart 20k gold d'écart c'est un petit peu chaud je vous avoue mais c'est un petit peu chaud de remonter quoi mais voilà donc j'espère j'ai à peu près répondu à la question pour ce qui me plaisait dans le jeu de base ouais non mais complètement et on avait une autre question avec Sanssouji peut-être Sanssouji tu l'as posé de quoi d'accord ok j'ai cru que t'allais c'est pas grave sur l'esport ah oui bah oui où on est l'esport sur Smite alors c'est bah c'est pareil c'est une bonne question en fait l'esport sur Smite il s'est fait en disons non non il s'est fait en plusieurs parties en fait il faut savoir qu'au tout début c'est assez vite monté Smite en termes d'intégrer parce que ça a fait un gros buzz puisque je sais pas si vous vous souvenez mais en fait le système de bêta c'était tu files une clé bêta à ton pote et il en a 3 en fait ouais c'est un peu comme pour Dota mais on entend un bruit bizarre c'est chinois ah ouais c'est le clavier c'est le clavier de 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 Karmam on on va juste à côté sur Starcraft ah oui je vois t'as fait la PM ok ouais bah les switches bleus ça fait du bruit ouais et donc je vais essayer de m'éloigner un peu attendez bougez pas ça sera mieux voilà là ça doit être mieux je me suis mis sur le canap bon donc je reprends en fait voilà ce système qui était un petit peu très ouvert du coup ça a attiré énormément de gens et bah moi en fait j'ai tout de suite proposé avec UPSIA une équipe parce que j'avais déjà des joueurs en fait j'avais donc on avait fait une première line up avec bah des joueurs comme Edal etc qui sont joueurs lol actuellement et l'équipe SIA avait accepté ils avaient d'ailleurs à cette époque là ils devaient choisir entre l'équipe Shootmania ou Smite ils avaient accepté Smite pour commencer et en fait on a commencé à à parler à être contact avec ARS et donc on était une des premières équipes avec d'autres d'autres équipes inter et petit à petit en fait à partir de là ça a commencé à à se développer un petit peu ils ont sorti un mode tournoi sur la demande des joueurs justement des équipes de nous des équipes américaines parce qu'il y en avait très peu quand même au tout début il y en avait vraiment très peu des vraies équipes des structures et et après bah voilà ça s'est développé et maintenant disons que là ils ont mis bah 100 000 dollars pour la première saison sur le sur le plan e-sport du jeu alors normalement il devait y avoir des UEM on devait les faire d'ailleurs donc les UEM ça devait être en janvier dernier ça a pas été fait les UEM Smites finalement et il y a eu bah la première compétition et la seule pour l'instant qui a eu lieu c'est celle qu'on a faite sur la scène à la Paris Games Week c'est bah il y avait en fait c'est pas compliqué il y avait 3 équipes il y avait 2 équipes françaises nous hors site et il y avait une équipe européenne qui s'appelait BLG qui est aujourd'hui l'équipe SK Gaming et sur une sélection sur les qualifications il y avait donc 64 équipes américaines et européennes et 12 équipes françaises un truc comme ça voilà ok donc ça c'est après au niveau des compétitions il y a un petit peu ce qu'on voit sur Starcraft 2 sur pas mal de d'autres jeux c'est à dire des je sais pas comment expliquer ça des compétitions monstie d'équipe en fait genre le page des tournaments des espèces de goffards voilà il y a la goffard et il y a des cash prices qui sont mis mais c'est pas du tout c'est pas du tout de l'ordre de Starcraft ou quoi que ça ok ok ça reste ça reste modeste mais ça enfin pour si on a un peu le temps pour continuer à débattre un tout petit peu sur le truc c'est disons qu'il faut savoir quand même qu'au début c'était mal parti dans enfin en sachant que nous au tout début quand on voulait scream contre des mecs on était obligé de s'appeler sur Skype avec les américains etc et de dire ok on tag tu vois ça m'appelle un autre jeu oui ça m'appelle un autre jeu c'était c'était quoi le jeu Guild Wars c'était pareil c'était exactement ben voilà ben là c'était un tournoi pour essayer de choper des équipes c'est un plan d'autant ben voilà c'était ça et parce que c'est pareil ça c'était bien c'est que dans ce match ils ont très vite lancé le mode 5 contre 5 équipe donc ça c'était plutôt cool donc le mode 5 contre 5 équipe on pouvait se scream comme ça mais pareil encore une fois au début c'était dur parce qu'en fait il y avait peu de joueurs trente du coup on avait tous peu de MMR en fait après dès qu'on a commencé à beaucoup jouer etc il y avait que nous qui avait la même MMR entre guillemets parce qu'on jouait tout le temps et c'était enfin on se rencontrait tout le temps en fait et puis après Smite ils ont décidé de faire un mode donc comment dire un mode tournoi pour scream et tout alors pareil gros délire en fait il fallait entrer une commande dans le jeu il fallait faire slash create lobby machin plus xx mot de passe etc enfin c'était un gros délire tu vois et l'équipe adverse devait faire slash join machin tout ce que le mec avait écrit voilà et en fait on rentrait dans un lobby et pareil il n'y avait pas de ban il n'y avait rien donc au tout début c'était chaud je vais vite fait commenter pareil pour la Paris Games Week en fait quand on a fait le tournoi je pense que le jeu n'était pas encore assez mûr pour faire ce tournoi qu'on a fait pourquoi ? parce que on avait trois bonnes à faire chaque équipe on avait trois bonnes à faire et il y avait 19 champions donc sur les 19 champions t'enlèves 6 et t'enlèves ceux qui sont pas viables en fait c'est vraiment en fait il t'en reste 12-13 mais c'est vraiment des champions enfin tu vois c'est vraiment c'est vraiment très chaud c'était toujours à peu près les mêmes compos c'était toujours le même truc du coup c'est vrai que le jeu était à cette époque cassé sachant que nous on a joué aussi sur l'ancienne méta c'est à dire avec les deux lignes de plus et ça aussi ça a cassé le jeu il y a eu de nombreux rework etc enfin bref voilà ça c'était pour le côté e-sport du jeu mais là je pense que le jeu est un peu plus mûr maintenant surtout qu'il y a de plus en plus de tournoi et de moins en moins d'équipe par contre de haut niveau ça c'est dur alors comment tu expliquerais ce manque d'équipe malgré le fait que le jeu se développe alors en fait ça c'est justement c'est un problème c'est à dire que même pour nous on a plus d'équipe pourquoi ? notre line-up elle était très bien mais en fait ce qui posait soucis c'est que Eclipsia du jour au lendemain ils ont décidé déjà d'arrêter leurs équipes donc on a tous été envoyés donc là on s'est dit bon on est smithless qu'est-ce qu'on fait et c'est pareil pour toutes les autres équipes en fait ils cherchent des structures ils cherchent des moyens ils cherchent des ils cherchent des ouais c'est teamless pardon merde je me suis trompé on était teamless un peu raté et les gens cherchent des équipes cherchent des structures et malheureusement les grosses équipes en fait sur jeu même à notre époque en fait il y avait 5-6 équipes mondiales qui se tiraient à bord à savoir qu'à l'époque il y avait un et qui est toujours d'ailleurs un top 200 joueurs et sur ce top 200 t'avais le top 50 c'était tous des mecs qui étaient dans des équipes plus ou moins bonnes sachant que dès que ça dépassait le top 30 ça devenait caca tu vois ouais je vois le problème c'est qu'il y a vraiment les joueurs qui ont compris le jeu qui ont travaillé à la mort et qui ont fait des tournois qui ont fait des résultats qui ont fait des compètes et tout ceux qui essayent donc c'est vachement bien parce que ça fait plein d'équipes et il y a ceux qui voudraient aller plus loin mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de structure donc en fait je pense que le problème actuellement c'est que les structures ne veulent pas se lancer dans ce mail parce qu'ils pensent que le jeu n'a pas d'avenir je pense qu'il a un avenir mais maigre enfin pas un avenir non plus comme Starcraft 2 LOL tu ne penses pas qu'il va exploser comme LOL ? non je pense que c'est un avenir indépendant en fait je pense que c'est vraiment par contre je pense que ça a un bien meilleur avenir que genre leur autre licence Tribe par exemple Tribe c'est nul quoi enfin c'est c'est pas nul le jeu est bien le jeu est excellent mais le sport du jeu n'est pas possible en fait alors que Smite vraiment je pense que ça va cartonner dans leur licence dans leur studio quoi c'est vraiment c'est vraiment un très bon sport d'ailleurs c'est vraiment dommage pour Tribe parce que le jeu a un skill cap de ouf il y a un gameplay très très intéressant et pourtant ça ne perce pas en e-sport et entre parenthèses tout le monde le dit tout le monde le dit parce que moi tous les gens que je connaisse quand tu leur dis Tribe c'est bien ils disent tous c'est génial Tribe mais voilà mais le problème c'est que ça après c'est l'intérêt des gens quand un jeu n'est pas complètement e-sport les gens sont moins attirés par le jeu qui sont les gens qui aiment l'e-sport la compète faire des équipes faire des tournois etc les gens ne vont pas vers ces jeux là et c'est un problème c'est différent c'est tout le problème de lancer des jeux e-sport et de les faire marcher ok ok et bien écoute on va lancer une game ensemble qu'en penses-tu mon cher Chino ? ok bah écoute j'arrive alors je te fais la parenthèse parce que vous vous avez pas remarqué parce que vous avez pas joué depuis un moment mais le dernier patch qu'il y a eu là ça a totalement changé l'interface du jeu ok puisque le jeu n'était pas du tout de cette interface et maintenant c'est beaucoup plus clair déjà les cartes des golds etc au passage je le dis aussi pour ceux qui savent pas jouer à Smite sachez que dans Smite votre compteur de lastit il est important et en fait si vous le voyez pas c'est pas parce que parce que ça n'existe pas c'est parce qu'il est caché en fait il faut cliquer sur votre profit dans le table en fait et là vous voyez votre nombre de lastit et le nombre de lastit de mecs d'en face je le dis parce que ça c'est un détail qui en fait ça nous est resté caché longtemps même à nous tu vois et ça y est depuis le début du jeu en fait alors alors c'est quoi ton EC Shinodai pareil alors attends c'est compliqué parce que en fait c'était EC Shinodai et en fait on avait mis un caractère spécial donc je vais me pousser me connecter avec un ah oui je me souviens de ce caractère espèce de croix de croix de Lorraine c'était en fait c'est un non même pas en fait c'est un E parce qu'à l'époque ça faisait un carré mais maintenant ça fait E donc euh tu as mis le copier-coller au papier sur Skype sur Skype ou alors tu m'ajoutes moi c'est Alpha ouais ouais attends je me log est-ce que est-ce qu'on a la place pour une personne de plus ou pas pour mon mate qui est à côté euh bah écoute ouais pas de problème pas de problème est-ce qu'on peut faire une game contre les viewers on peut faire une game contre les viewers oui on peut on peut faire une game contre les viewers et mettre ton pote en face est-ce que ça ça serait possible comme ça ça équilibrerait peut-être mettre mon pote en face bah il est pas enfin c'est lui son truc c'est SC2 à Smite il est pas ouais mais il joue au SC2 il a du skill non mais on casse la gueule au viewer c'est une bonne idée j'aime bien bah alors tu vas en face euh non mais bon il est quel niveau ton pote sur quoi sur SC2 sur Smite sur Smite il est quel niveau il est pas mauvais non mais il est niveau 30 ou il est euh t'es niveau 30 t'es quel niveau sur Smite non il est pas niveau 30 je crois pas ah ok bon non ça c'est pas très important ça va alors et sur SC2 sur SC2 sur SC2 c'est pas pareil il est presque top master ah bah c'est pas mal c'est pas mal il est même il est même top master d'accord quelle race zerg ah saloperie ah forcément saloperie parfait parfait il sera en face c'est parfait euh ok alors attends je vais juste link mon pseudo ou alors link le tien ajoute moi c'est AlphaFR moi c'est tout bête AlphaFR très bien combo in game euh AlphaFR alors désolé hein tous les viewers c'est bon je t'invite ah nice ah oui c'est un E en effet ok 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 alors est-ce que comment ça se passe donc je t'invite euh on fait une partie comment ça se passe où on crée d'abord la game euh alors bah écoute en fait sur les nouveaux menus je suis pas un pro mais c'est assez simple normalement donc en gros tac custom il y a conquest challenge et conquest classique challenge est-ce qu'elle est la différence euh je crois que le le classique c'est comme la map juste en fait en 1v1 donc mais conquest challenge normal ok ah j'ai fait créer là ou je crée la game voilà tu fais créer et puis après normalement il faut juste inviter inviter tout le monde déjà invite moi moi que je vois le lobby parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une une scream en fait donc euh ok ça roule alors j'ai pas du tout vu leur nouveau menu de fou là parce que bon ça c'est pareil l'interface du jeu au début c'était pas du tout ça alors j'ai fait j'ai créé d'ailleurs il y a écrit the challenge OGTV a été créé mais je ne sais pas où je peux aller je ne sais pas où le retrouver maintenant voilà ça c'est le problème que j'ai eu tout à l'heure c'est que je n'ai aucun je n'ai aucun salon il n'était pas dans la gueule il n'y a pas de lobby il n'y a pas de lobby il n'y a rien du tout alors ça je trouve que c'est très bizarre essaye de créer vite fait ouais essaye de créer alors la une pique région nord-américain Europe ah ça y est ils ont mis les serveurs à Europe oui donc ça c'est pareil au niveau du ping sur Smite en fait les serveurs sont au monde donc on a toujours eu depuis le début sauf les américains 180-200 ping les américains avaient 50 ms ah sympa c'est moche ça en plus les mecs ils étaient là en bas de ah on l'a on l'a on l'a ah bah oui t'as dit quoi comment une minute ok alors gaming tv je vais mettre gaming tv password hop partiment dans la suite c'est une chambre allo bien tout chatting game qui vais partir starting level ah oui d'accord starting level submit d'accord alors là maintenant en fait normalement vous devez peut-être taper ça attends essaye ça alpha si ça marche on va pouvoir le faire à tout le monde attends comment je vais essayer de PM tac voilà je te PM sur le jeu ok alors j'ai rien reçu sur le jeu ouais attends je 5 ah ok si c'est toujours à l'ancienne c'est comme ça sinon c'est pas comme ça c'est pas très pratique parce qu'à l'ancienne c'était comme ça c'était vraiment bordel ah oui non mais c'est sûrement ça ah bah oui forcément si je l'écris comme ça voilà attends sinon on va faire comme ça sinon attends j'ai encore une meilleure idée invite moi dans ton groupe ok ça peut être en dehors 5 je crois party j'ai invité sans sushi voilà voilà donc je suis dans la party alors attends moi je suis dans ton problème mais je vois pas le parti là ah si il est là ok est-ce que t'as deux autres personnes invité juste pour tester est-ce que j'ai deux autres personnes bien sûr alors j'ai invite-les je pense alors j'ai l'ami alors tu m'as invité là non non oui là je t'ai réinvité d'ailleurs d'accord là dessus j'ai corpore corpore ok ok voilà on est tous là donc là maman essaie de créer une game ok alors play custom parce que ça c'est pareil en fait maintenant xmate tu dois grouper en partie tes mates avant de danser une game normalement donc c'est peut-être le même principe pour la création avec le nouveau système j'ai fait submit alors il a écrit the challenge OGTVVV a été créé mais rien de plus donc d'accord très franchement je trouve que bon il pue un peu leur système faut être honnête il pue un petit peu alors essayez pour pour les gens je pense qu'il faut essayer de je crois que c'est comme à l'ancienne je crois qu'il faut essayer t'as mis un mot de passe j'ai mis nerf comme mot de passe en minuscule alors faut taper slash join OGTVVV et le mot de passe entre guillemets c'est ça en fait c'était un peu ça le délire donc c'est un petit peu con c'est vrai que c'est un peu compliqué alors voilà un des défauts du jeu c'est que le menu n'est pas encore complètement fondé malgré les trucs sympas genre l'onglet TV tout ça le reste c'est un petit peu il y a des trucs qui sont vraiment pourris mais je pense que les développeurs bossent énormément sur ce mec il y a vraiment des nouveautés très souvent ok on va laisser tomber ça on va lancer une normale avec toi parce que les viewers attendent depuis tout à l'heure on galère dans le menu mais les viewers attendent donc on va faire play on va lancer en casual conquest et voilà je pense que c'est ça c'est ça et hop on est dans la ouais on est toute la partie là donc Shino j'attends j'attends de toi des conseils de qualité alors déjà je t'ai vu jouer c'était pas glorieux non mais c'était c'était le bon skill order en tout cas c'est bien et non le max et le 1 n'augmente pas la taille la taille heureusement alors ça à quoi de max et le 1 bah presque rien en fait c'est juste dans les games c'est parce que ça augmente ça a duré en fait mais en fait si tu veux ça en team bah Ymir ça a été un perso qui a été très très fort pendant un petit moment qui l'est en ce moment d'ailleurs très très puissant aussi je crois en meta pro et ça va que avec certains pics en fait ça synergise énormément parce que c'est pareil ça dans smite vous l'avez bien marqué ce côté bourrin et il y a des persos qui justement vont très bien ensemble pour ce côté bourrin et Ymir bah c'est un petit peu le roi de ça puisqu'il a un petit tu sais le glaçon le 3 ton 3 c'est un petit peu op en fait c'est vraiment un petit peu op comme délire donc avec tous les persos qui posent des skillshots ça passe très bien ok alors les gens je sais maintenant comment il faut faire pour tout simplement rejoindre une game custom en fait il faut faire join match d'accord en fait il faut donc j'ai créé match et dans custom vous allez tous il faut faire join match donc je sais pas si vous êtes dedans vous aussi là moi je peux rien tu peux rejoindre en tant que leader apparemment bah là j'ai rejoint vous pouvez rien faire ah non moi quand je vais dans custom c'est tout grisé parce qu'en fait là si tu veux on est dans le truc là en fait là il manque les gens d'en face ah moi je vois personne bah c'est ouais mais c'est parce que c'est tout moche mais je pense qu'on est dans le truc ok bah c'est ça you are in the party under note de leader ok alors les viewers qui voulaient jouer faut faire join faut faire join et tout simplement je vais le mettre go join enfin faut faire join match dans l'onglet custom d'accord dans custom join match et vous mettez vous mettez vous mettez vous mettez donc le nom de la partie c'est OGTVV V donc avec 3 V et le mot de passe c'est nerf en minuscule voilà donc go join go join go join et on va et on va se marrer voilà on va essayer en tout cas on va essayer en tout cas ouais faut voir après combien c'est nerf le password ouais le password c'est nerf n-e-r-f parce que c'est bizarre ça a dit un correct password d'un côté on a quelques personnes de connecter ah je peux inviter les gens en fait attendez c'est très 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 mal foutu ah non c'est super mal foutu ouais c'est vraiment relou c'est vraiment vraiment super mal foutu pour ça c'est vraiment vraiment relou comment on va faire bon ok bon on a compris comment ah il a décliné très bien ok bon on laisse tomber ça me saoule on va faire une normale allez c'est parti retour à la normale ça me saoule parce que bon en fait c'est c'est un peu relou le mode est vraiment en effet vraiment pas ouf en effet donc donc bon c'est pas grave ouais j'aurais dû mettre dans le chat mais avant même Shinoda il pouvait pas join donc bon c'est je trouve ça quand même très un peu aberrant de faire un système de création de match et de même pas afficher le lobby au créateur de la map ouais c'est un peu chelou ah oui non c'est j'ai jamais vu ça quoi genre c'est très funky c'est très funky c'est alors non ça sert plus à rien de mettre l'idée les gens on va faire une normale parce que c'est trop compliqué et parce que le temps passe mine de rien il est déjà minuit 39 donc on va faire cette game avec Shino et on va on va vous laisser donc on va essayer de la win celle là on va la win easy mec easy bah par contre du coup bah je pense que ça va être ma MMR par contre ah donc on va se taper des brutes peut-être bah super surtout que bah normalement avec ce compte j'ai un ratio plutôt correct ah super parfait bah je sais pas en fait parce que sur Smite c'est très particulier mais y'a pas trop comme sur lol de mix en mode ou comme sur Starcraft par exemple genre sur Starcraft t'es gold tu peux pas tomber contre Master sauf si tu full win mais sur Smite j'sais pas trop comment ça marche l'MMR parce qu'on a jamais trop on a jamais trop fait des tests ah c'est souvent très obscur le MMR dans les jeux c'est un système c'est un système qui reste un peu secret comme ça c'est clair tu sais on a vu des photos on sait que ça existe mais mais on sait pas trop quoi y'a eu des témoignages mais c'était assez au fur c'est un peu comme le Loch Ness tu vois c'est le truc on sait que ça existe peut-être pas mais voilà c'est là donc bon complètement 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 mais ça devrait ça devrait aller bah j'espère ouais start dans 5 secondes alors oui tout à l'heure je vous entendais parler par rapport à ça en fait Riot ARS en fait ils ont fait ce mod le fait de jouer les games toutes les 3 minutes pour la simple bonne raison pour pas que les serveurs fassent des bêtises c'est pour que tout le monde soit lancé en même temps un peu à la même façon que Starcraft 2 c'est à dire que sur Starcraft 2 si vous êtes 15 à lancer en même temps ça taggera tous en même temps mais pas forcément contre les mêmes c'est toutes les x secondes les serveurs cherchent et tagger en fait c'est le même système que sur Starcraft c'est exactement pareil d'accord sauf que c'est plus long parce qu'ils ont des serveurs plus cheap exactement les serveurs si tu fais un f8 en jeu tu t'absolves souvent à 200 de ping en fait ouais je vois je vois je vois alors qu'est-ce que tu conseilles comme perso pour les noobs voilà alors les persos pour débuter Ymir, Ra, Artemis, Hades Unbats, Kali, Loki Neza et Neis alors les persos pour débuter très franchement Ymir c'est très bien quand tu vas avec quelqu'un en fait Artemis c'est pas trop mal pour débuter bon c'est un perso très skillé mais c'est pas trop mal pour débuter parce que les spells sont pas très durs à comprendre Ra c'est hyper simple pour débuter puisque c'est le perso qui ressemble vachement à luxe et qui est vachement facile à comprendre voilà pour le nouveau Unbats en fait mais c'est Wukong Unbats il y a déjà un Wukong il me semble il est où ? il y a déjà un Wukong non c'est le nouveau il est sorti aujourd'hui enfin c'est de ce patch je crois voilà Unbats je l'ai pas testé du coup mais sinon Wukong c'est facile ce Wukong il n'y a pas Wukong il n'y a pas ce Wukong non mais il n'est pas alors c'est Unbats c'est Unbats c'est Unbats c'est ça c'est Wukong Unbats il est très simple à jouer et de toute façon là vous avez tous pris des persos pas trop durs à jouer à Wukong c'est un peu dur mais ça va et Hades c'est free je sais pas ce que je vais jouer moi par contre du coup Hades il paraît que c'est dur à jouer Hades non quand même non 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 en fait Hades c'est dur à jouer quand tu sais pas build mais dès que tu sais build un petit peu dès que t'es tanky après c'est pas très dur c'est du roll face ok d'accord très bien très bien très bien alors on a Ares mon perso préféré en face enfin j'ai juste trouvé super classe et j'aime beaucoup ses spells on a Slither le psychopathe en vert on a un Hades un Apollo et une Isis c'est ça ouais ok alors Ares c'est un perso de notre méta puisque nous on a joué la pari games week Ares on l'a joué à chaque game on l'a joué chaque game des qualifs enfin c'est en fait si tu veux à l'époque il y avait Ares et Ymir et Guan Yu c'était les trois persos qui sont d'ailleurs encore d'actualité un peu moins Ares peut-être mais voilà c'est les persos qu'on jouait tout le temps parce que c'est très fort leur ultime interface est jolie et pour ce qui est de Isis c'est du nouveau perso c'est pas trop trop mal c'est de l'AP support un petit peu alors vous voulez peut-être des conseils sur les stuff ouais alors qu'est-ce qu'on max en premier etc alors bah déjà Alpha donc toi en fait ton 1 c'est un jump ton 2 c'est un des dégâts en con et ton 3 c'est tu lances un petit singe qui rebondit c'est en dessous toi ton 2 c'est ce que tu vas ce que tu vas probablement pas maxer de suite c'est en fait un bonus d'attaque speed qui va te permettre de crit ton 3 c'est la volée de flèche c'est ce que tu vas voilà c'est ce que tu vas maxer pour essayer d'arrasser un maximum et ton 1 c'est le trap donc le trap tu le prendras un peu plus tard on est pas en mode pro gaming on va mettre des traps dans la forêt et bah toi Alpha tu vas maxer le 2 puis le 3 puis le 1 je l'ai pris en premier le 2 et est-ce que je dois prendre la méditation ou le sprint en début alors non 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 donc tu prendras ni méditation enfin tu prendras la sprint plus tard mais pas méditation là ce que tu vas faire c'est que pour commencer et tout le mieux c'est que tu prennes j'ai pris le death toll qui me donne de la vie quand je tape des bots et des popos c'est bon quoi c'est bon on va dire que c'est bon de toute façon de toute façon on est pas à ça près entre guillemets c'est vrai quelqu'un de très poli c'est la manière à lui de me dire que c'est de la merde comme ça non non c'est pas de la merde mais c'est juste que en fait ouais c'est pas opti quoi si tu veux c'est Boots c'est pas ouais voilà allez Boots c'est pas opti en début de game non ça dépend en fait de notre méta nous non après de la nouvelle je sais pas alors en tout cas si je peux vous expliquer un petit truc un peu sur les sur les lanes et donc sur le jeu d'avant bah attends ouais alors en fait si vous voulez la jungle donc c'était c'était ici là sur les côtés là où je ping c'était une sup ici en fait j'avais joué là j'avais joué quand c'était comme ça ouais t'avais joué ça voilà quand j'avais fait ça et ça s'était bien passé c'était mieux passé bah c'était c'était très fort et en fait les buffs étaient tous inversés et c'était vraiment pas pareil en fait c'était vraiment beaucoup plus ça se jouait énormément sur les buffs dès que t'avais le buff rouge par exemple bah t'avais gagné à presque tous les coups ouais alors il y a de fortes chances que ce soit des mecs de ma mère puisque la mid elle est venue level 2 direct donc c'est qu'elle a fait c'est qu'ils ont fait les buffs en fait donc c'est possible ok très bien faites un petit peu attention et on voit personne sur notre lane avec Ao Kang ouais c'est parce que il y a un jungler et il y en a un derrière vous en fait ah très bien très bien autre chose la touche F8 ça vous permet en fait de voir vos fps et votre ping donc là du coup on est sur des serveurs Europe je pense puisqu'il y a 62 ping ok donc j'ai 240 de ping d'accord c'est bien je suis bien bon alors après ça vient peut-être de chez moi j'ai 800 mégas de download donc non non mais moi j'ai toujours des ping de merde quand je stream en fait c'est toujours comme ça depuis que j'ai ma nouvelle box c'est comme ça je sais pas pourquoi d'accord peut-être alors je c'est vrai que moi quand je stream sur Smith c'était pas pratique non plus alors avec Artemis ton ultime c'est le cochon ouais ouais ça stun j'ai vu ouais tu le connais voilà le cochon c'est très très fort et toi avec le singe ton ult c'est Happy New Year on appelle ça comme ça parce qu'en fait il fait la danse voilà Happy New Year et en fait ça fire tout le monde dans la zone en fait plutôt fort ouais j'imagine bien plutôt fort oh j'ai pris cher il picote hein là on a Arès et et un moine là je sais pas trop qui c'est et donc tu gagnes alors ce qui est particulier quand même c'est que tu gagnes quand même du gold même si tu la steed pas ouais bah c'est pour compenser la difficulté de la steed en fait ouais ça c'est cool parce que bah en fait t'imagines si tu gagnais pas de gold là enfin ce serait ce serait horrible le jeu serait plus long que dota quoi ouais parce que là pour la steed c'est juste la pire misère du siècle quoi un peu alors bougez pas je vais faire un petit décal chez vous ah d'accord je me fais ganquer bon tout va bien ok je suis mort ça picote un peu Arès ça picote un peu j'aurais peut-être du dps un peu parce qu'en plus il a plus de vie et Shino tu t'en sors tu t'en sors ou pas écoute je m'en sors je me fais camper par le Loki là mais ça va tout va bien parfait tout va bien il est plutôt chaud le petit Loki alors Loki je sais pas si pour ceux qui le connaissent pas pour les viewers etc c'est un assassin un petit peu façon Chaco voilà ah d'accord donc il est vraiment pas sympa invisible il fait des clones enfin bref il est pas cool d'ailleurs s'il fait un clone devant vous avec une espèce d'AOE sortez de l'AOE c'est mieux d'accord ok garde en tête tes conseils c'est pas un buff alors ça prend l'aggro des sbires avec les compétences alors on dit que ça pixelise ça pixelise c'est normal c'est totalement normal que ça pixelise c'est la connexion un peu de mal par moment et c'est probablement ah c'est peut-être skype aussi qui fout la merde tu veux que je rehost ? tu veux que je rehost ? ouais ça pourrait peut-être aller on va faire comme ça à de suite attendez hein parce que parce que c'était un peu un peu compliqué ouais heureux heureux je t'invite sans sou parce que je l'ai pas ouais je vais inviter sans souci ok 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 ça ira peut-être mieux parce qu'en effet là je vais décale sur votre lane aussi on va faire un petit kill très bien je me suis fait tuer ok j'étais en train d'inviter sans souci ils sont pas sympas les mecs ah ouais non ils sont pas sympas ils attendent pas que voilà je suis un petit peu suivi là un petit peu scandaleux tout ça tout ça ok j'ai respawn c'est terrible je feed déjà 0,4 on a un peu de mal re sans souci ok alors il y a vos copains qui sont sur moi je vais essayer de courir cette prise prise probablement encore les gens vous attendez pas une qualité de ouf là sur un jeu qui bouge autant comme ça la connexion la connexion et le point faible du stream il fait un de ses boucans à Okang alors on fait attention parce que ouais c'est bon elle est remide parce que je me suis fait gang en fait par le mid et vos deux là sur le côté dans la jungle ils m'ont pris bande de vilains moi j'aime bon jeu ah oui ça me rassure tout ça de toute façon le mieux c'est que vous enfin jouez safe sous la tour et essayez de dépush ça c'est pareil les tours elles ont été bien hub parce qu'en fait avant elles tombaient beaucoup plus vite que ça ça rendait le jeu très difficile aussi et l'avantage pour les joueurs encore plus ouf quoi oh la vache oh la vache ok il faut vraiment que je me concentre là parce qu'on a en fait je push depuis tout à l'heure et je me rends pas compte que c'est très mauvais pour la santé donc j'arrête pas de mourir en fait ils arrêtent pas de roam ensemble et du coup ça picote quand ils tombent sur le coin durable oh je me fais gang putain encore quoi ok 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 on va essayer de se concentrer on a sauté dessus le Loki je pense qu'on va rester sous la tour avec Ymir ou avec non c'est pas Ymir c'est Aukang pardon j'ai confondu les deux portraits c'était bleu voilà c'est juste bleu et alors voilà ça fait donc le lancer de nain c'est quelque chose qui est interdit mais le lancer de singe c'est autorisé ça marche je veux dire c'est complètement logique je suis perdu avec la nouvelle interface la convention des singes elle dit quoi à ça sinon ok alors j'ai mon outil 7-0 alors attention moi il va prendre la mid sinon on pourrait aller sur Mumble si ça continue de si ça continue de galérer ça change pas grand chose en host en fait est-ce que tu as Mumble Shinodai moi j'ai Mumble est-ce que sans Sushi tu pourrais passer l'IP du Mumble et tout oui est-ce que tu pourrais on l'a donné à Shinodai comme ça je n'interromps pas le stream pour les viewers et du coup on va passer sur Mumble parce que apparemment Skype fait des misères ah oui il fait un peu mal le Apollo aïe Apollo c'est un personnage qui n'était pas là quand je jouais aussi un relativement nouveau j'imagine ouais bah c'est il y a 2-3 patch je crois il est assez récent c'est un nouveau carré AD ouais bah en fait ils en ont beaucoup ajouté des carré AD ils en ont ajouté 3 parce que bah pendant ça c'est pareil on est resté bloqué longtemps sur la meta il n'y en avait que 2 en fait réellement viable il y avait Anur et Cupid pendant très longtemps j'ai tout mis dans la pompe Skype pour aller sur Mumble ah bah voilà je vais récupérer ça ah voilà j'ai fait un kill et un assist un GG je veux dire faut arrêter de pousser m'aimer dans les orties à partir d'un moment GG à Corbeau avec lequel je fais un taf génial en lane oh là on se fait gang dans le dos ah c'est la merde là par contre là c'est la merde ah ok très bien je me suis fait défoncer est-ce que tu as pu envoyer ouais j'ai été mis dans la cour ok parfait même le mot de passe et tout oui ok parfait et bien on va quitter Skype et on se retrouve juste après désolé hein désolé petit contre-temps mais Skype mais Skype Skype qu'est-ce que ça bouffe qu'est-ce que ça bouffe comme connexion c'est une horreur Skype mais je suis d'accord avec toi Gendy Skype c'est bien sympa pour contacter un peu les gens random comme ça les gens en mode random en mode j'ai envie de contacter quelqu'un je l'appelle mais Mumble pour jouer il n'y a que ça de vrai alors on a du spam dans le chat oh la vache attention qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ce truc ah ça c'est le chaco donc il faut s'éloigner de la poupée on a nos sbires qui se sont fait c'est des sbires très bien des sbires qui se sont fait gicler alors qu'est-ce qu'on entend on t'entend parfaitement bien en plus on t'entend mieux limite que sur Skype ok c'est nickel je pense que l'actuation elle est bonne bah écoute moi ça m'a l'air ça m'a l'air bon alors comment il se passe ce game de 14 on est pas très bien moi j'ai pas pris le meilleur perso pour être bien en plus c'est à dire que je suis vraiment pas formidable ok ok oh la vache alors je me fais complètement tower dive sans rien pouvoir faire en fait sinon à droite ça va ou pas non ça va non mais il n'y a aucun endroit où ça va en fait est-ce qu'on peut teamfight que j'arrive je vais essayer de faire un gros truc là mais c'est pas dit quoi là déjà il se prend un gros truc dans l'anus ouais bah c'est ce que je suis en train de voir c'est quelque chose qui est certain déjà de base c'est qu'il se prend quelque chose voilà quelque chose d'assez sale ok alors j'ai pas mal de tunes je pourrais peut-être acheter le sprint tiens comme ça je vais pouvoir fuir plus facilement vous voyez comme j'ai un comportement de mal alpha je vais acheter le sprint pour pouvoir fuir et pas attaquer je me suis fait dive encore quoi j'envoie des singes ça c'est dur les mecs sont vraiment chauds bah j'ai l'impression ouais c'est un peu compliqué moi j'aime bouger d'acheter des bots c'est un peu compliqué de jouer avec des mecs qui ont un elo de port bon on en est on en est au du score ok donc je suis celui qui est mort le plus donc c'est ce que j'ai ah oui d'accord je viens de tilter aussi alors entre parenthèses en fait c'est pas juste qu'ils ont un elo de port c'est qu'ils sont ils sont 4 teammates en fait aussi ah oui hke donc c'est la team hke quel team c'est tu connais les hke bah c'est europe en tout cas mais ça me dit rien très bien des no names qui nous roulent dessus que demande le peuple je veux dire c'est parfait quoi ok ah on aurait du train plus sans sous avant le stream ah ouais on aurait du train plus mais bon mais là je pense qu'il va falloir leur faire un gros gank là il va falloir les défoncer les mecs là ça va pas être possible quoi on va et voilà on va aller défoncer avec son sushi dès que je suis avec son sushi ça se passe mieux bah oui par contre on a on a eu un livre malheureusement on a un déco ouais bah en fait c'est pour ça que je suis parti de ma lane je me suis dit je suis tout seul maintenant donc bon partir de là on est pas bien on est pas bien bah ouais mon bon corbeau là qui pourtant faisait un bon tof avec moi depuis le début de la game affidé on était bien oh putain ça arrive oh putain casse toi vite oh non 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 il y a une chaîne à mon cul ah oui moi aussi c'est celle d'Ares je claque mon sprint ok très bien ok oh my damn oh my goodness ok très bien donc c'était Ares et voilà pourquoi je kiffe ce perso c'est qu'il a un grab complètement abusé c'est genre en plus il est tellement stylé quand il fait son ulti ce personnage alors la façon pour counter ça en fait c'est c'est simple c'est le un passif qui s'appelle l'Aegis Amulet alors l'Aegis Amulet où c'est ? c'est dans les passifs dans le shop en fait oh putain je crois pas ok j'ai encore fait gang par Loki mais il est vraiment relou ce mec ah puis le mec est bien feed aussi quoi il fait 8-0-1 bon d'accord je pense qu'on va l'assurer une celle-là il est bien dans sa game il est très bien j'ai acheté des bots ça va beaucoup m'aider je pense pour le moment je fais un taf assez wonderful avec Aokang avec Wukong allez le stun sous la tour boloss ah non 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 reviens ici il vient là je te calme voilà j'ai pris le kill je suis assez content j'ai tué quelqu'un j'ai tué bon je vais claquer mon ulti pour ça quand même mais j'en suis fier j'aime bien dans la jungle quand tu vas dans la jungle t'as un peu l'impression d'être en mode battlefield entre les bâtiments quand t'es en FPS ah ouais tu fais des petites décales pour passer le monde ouais c'est vrai tu dois faire un peu en mode bourrin c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce que tu dis allez lui on le défonce oh qu'est-ce qu'il se passe fais gaffe mec lui il a un ulti galio ouais un ulti galio allez oh non oh non oh non je suis mort ah mais finis-le ah mais ah mais vas-y mais défonce-le oh t'es sérieux quoi ok bon il a bien joué il a bien joué il a bien joué Hadès il nous a un peu ah on a notre Hadès qui est chaud là un gros TP un gros TP un gros TP bien fort ah je ne m'y attendais pas je pensais je ne savais pas qu'il y avait un TP en fait donc forcément moi je vais courir ils n'ont pas l'air sympa il n'y a pas au coin ils ne sont pas sympa du tout alors je ne sais pas si avec le délai je pense que ça arrive un peu ah mais ça c'est le jeu infernal c'est eux qui nous ont cassé la gueule à la mâche de toute façon les mecs les plus chauds dans la game c'est Loki et le Mille Loki surtout parce qu'en fait il décale partout et il fait n'importe quoi le mec il fait sa game il arrive en fut derrière ton dos et il te fait bye il se balade on peut le dire il se balade en fait c'est un petit peu le problème de ce perso c'est qu'il est fufu t'as pas de moyens de vin il faut faire attention tout le temps ouais ah bah c'est ça les fufus c'est très dur à balance les fufus dans les jeux ouais c'est hyper après en team etc ça fait pas autant la différence mais là vu qu'en plus eux ils sont en team c'est n'importe quoi ça par contre c'est un truc du du jeu c'est dommage qu'on tombe contre des vrais teams quand on est en en pick up en fait même à 5 là on est pas vraiment en pick up on est en full team donc à partir de oui mais on est pas on est pas tagué en fait ils sont tagué en clan tu vois c'est pas c'est pas leur pseudo en fait c'est vraiment leur leur clan ah oui d'accord je peux tellement se barrer loin lui c'est une horreur alors j'ai mon petit singe là qui qui essaye qui essaye de faire le dégâts ok je n'arrive pas à faire assez de dégâts c'est assez frustrant là on est tous un peu mal là t'asso en fait c'est un peu la même game que les précédentes oh merde 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 elle m'envoie des donuts jaunes punaise elle m'envoie des donuts jaunes ça fait trop mal j'aime pas les donuts non ça fait un peu mal 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 c'est un personnage j'aurai un peu de mal à jouer il a une forme un peu on dirait une sorte de chibre avec des bras ah la vache le mec va jouer bien c'est ça un phab oh oh la la ah c'est l'hégaton il n'y a plus que Shinoda et AFK à la base et Aokang qui est étendu de tout son long c'est qu'une avant le chibre étendu hop alors j'ai respawn bon je fais le stop conseiller j'ai les animations de skins en attendant c'est vrai que les skins ont de belles animations là dessus mais après tu vois bizarrement je le trouve inférieur à tribes graphiquement mais je pense que c'est parce qu'il est trop inégal bah je pense que c'est surtout parce qu'il est un peu trop inégal niveau des rendus de décors notamment le décor je trouve que des fois il est très moche et là dessus je pense que ça vient un peu de là de smite de smite ouais c'est vrai graphiquement je le trouve un peu inégal ouais avant c'était un peu ça piquait les yeux bah en fait c'est le genre de jeu où au début si tu découvres le principe soit tu vas adorer et tu vas énormément jouer soit tu vas détester et après en fait dès que tu vas beaucoup trop y jouer ça va ça va tout de suite être relou ouais je vois alors là il y a un mec qui est arrivé en bateau genre j'ai regardé au chien j'ai vu un avion arriver le mec est sorti de son avion enfin j'ai pas compris il est arrivé en Airbus 380 c'est le carrosse là de notre ami le Kary ah merde on s'est fait counter ult là je ne sais pas moi je fuis je ne me retrouve pas ah non putain il s'en sort encore quoi ouais on s'est fait counter ult là il s'en sort 2-3 pas grand chose là oui et bah moi euh oh punaise ils sont tous à mon cul oui ils sont tous tellement à mon cul attend il du rester sous le fini ah punaise il m'a eu quand même allez meurs allez meurs allez minotaure punaise il l'a pas eu je suis déçu je suis déçu et c'est pareil je ne sais pas si vous avez remarqué mais smite c'est dur oui oui on a remarqué en fait tu peux rarement éviter la mort j'ai pas si t'as j'ai l'impression oui tu peux pas te voir dès que t'es mal placé ou dès que t'as raté ton truc c'est fini en fait t'es mort enfin c'est sur l'autre vu que t'as la vue aérienne en fait sur l'autre vu que t'as la vue aérienne tu peux savoir si là où tu vas c'est pas bon quoi ouais voilà ah c'est vrai que ça demande pas mal de skill ça demande pas mal de skill ce petit jeu peut-être trop et c'est ce qui dégoûte les gens bah ça ferait peut-être le même syndrome que tribes ou que d'autres pas surtout parce que moi je pense à la dota a un succès énorme par rapport à ouais dota a un succès énorme mais c'est parce que ça ça reste une grande licence mais il y a énormément de gens qui préfèrent lol à dota parce que le début est beaucoup plus simple ça c'est sûr et les gens ils jouent à dota ils font du 036 ben ça les dégoûte quoi non mais il y en a sur l'autre qui arrivent à faire la même demande à Kerr oui mais pas faux ah la Kerr faut qu'on arrête un jour il va écouter nos émissions il va dire mais les gars arrêtez vous êtes trop méchants je vais voir Kenar il va le recruter il va le mettre au montage il va écouter tout ce qu'on dit il va péter son câble moi Kerr je me souviens sur sur lol justement ah tu te souviens mais en même temps on avait fait une émission guildloir et après on avait fait du lol avec Kerr et je m'en souviens c'était c'était funky et comment ne pas se souvenir je veux dire toujours funky avec Kerr oh joli là on a Guy là qui fait pas mal de dégâts c'est dommage il a tenté il a tenté il a pas eu tenté on va accepter le sur un peu chaud ah voilà Kerr qui nous a entendu Kerr qui nous a entendu ah merde Kerr il est dans le coin bonjour Kerr je sais pas qui c'est au gaming tv 3 c'est Kerr ça c'est possible et bien défaite très bien défaite il faudrait que je prenne un compte vraiment level 5 non mais on a vu je suis content j'ai fait 3 10 je veux dire c'est ah c'est Akenar 3 10 putain c'est salaud quoi c'est Akenar qui écoute salut Akenar Akenar ne montre pas nos vidéos Akenar mais on assume pour le bien de la famille il vaut mieux on assume totalement moi j'assume et et ok et ben ça le fait pour cette émission sur Smite bon 3 défaites ouais ce fut douloureux c'est dommage mais le jeu reste sympa ça reste un jeu assez sympa moi personnellement je l'avais testé avant de commencer à faire les multipass je l'avais testé enfin j'y jouais de temps en temps comme ça et c'est assez agréable quand vous êtes avec des gens de votre niveau c'est assez agréable surtout ouais de votre niveau ouais c'est ça ça faut le préciser sinon ça devient vite comme dota ah sinon ça devient vite compliqué quoi mais est-ce qu'il y a pas beaucoup de smurfs en low level si bah il y a en fait c'est comme dans lol c'est à dire qu'au début tu choisis euh tes nouveaux bon là je crois que tu je crois que tu choisis même pas en fait tes premières games c'est des c'est des c'est des level 1 quoi et dès que tu commences à gagner bah c'est bonjour que des smurfs quoi ouais d'ailleurs tu peux même tomber contre des niveaux 31 vu qu'il y a pas de win pas de maîtrise tu peux dès que t'es level 10 tu peux tomber contre des level 30 y'a pas de ah ah oui c'est vrai qu'il y a pas les runes c'est vrai qu'il y a pas les runes c'est vrai qu'il y a pas les runes on a complètement zappé de regarder ça mais le shop les prix du shop qu'en penses-tu toi déjà Shino dans le store les prix du shop par rapport à le shop ah oui d'accord je pense que c'est tout à fait raisonnable en fait en comparaison de d'autres jeux qu'on ne citera pas alors je pense que ça va en fait ça va dans le sens que tu peux même acheter des skins un petit peu de moins bonne qualité en faveur donc en pays et ça c'est bien ok ok c'est pas mal surtout qu'ils ont fait des grosses promos pour les champions de pack là y'a une promo là à 24 euros on chope tous les dieux donc pour 24 euros tu as absolument tous les dieux quand tu compares avec Marvel Heroes où il te faut 18 euros pour Iron Man bon ça reste ça reste sympa voilà en fait c'est bah ce pack là je t'explique juste d'où il vient en fait normalement ce pack c'était tout le pack jusqu'à la release du jeu en fait tous les champions jusqu'à la release du jeu en fait ouais et euh au tout début y'avait une offre dessus pour tous les premiers joueurs c'était le pack à 15 euros en fait futur jusqu'à la release ouais c'est intéressant ouais complètement c'est vrai c'est pas mal ça c'est bien d'inclure les champions futurs c'est rarement le cas c'est rarement le cas euh ok 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 bah merci en tout cas Chino bon malgré le fait que tu n'es pas réussi à Carrie notre skill légendaire sur c'était c'était chaud j'aurais pas dû jouer ça je regrette j'aurais pas dû jouer ça non mais c'est pas de ta faute je pense pas surtout c'est surtout les blaireaux qu'on fait du 0-5 ouais bah les mecs en face en plus les blaireaux qu'on fait du 0-5 dans les 3 premières minutes de la game c'était un peu c'était un peu de notre faute quoi mais euh mais bon ça arrive hein puis les MOBA au début c'est toujours assez difficile donc euh on a l'habitude maintenant on a complètement l'habitude ok ok et bien merci à toi ChinoDai euh est-ce que tu as des liens est-ce que tu as un facebook qu'on pourrait acheter ouais et ben merci à vous ouais alors je vais ouvrir ça donc juste si je peux faire un rappel sur The Geek House c'est possible ouais pas de problème vas-y vas-y c'est ton moment alors ben les gens bah merci merci pour cette soirée et puis je vous rappelle donc The Geek House TV euh une nouvelle TV 24 sur 24 7 jours sur 7 on est dans une gaming house et euh je vous filerai euh enfin je vais vous filer le lien je les link là dans le chat ok merci beaucoup voilà donc ça c'est le c'est notre site maquette pour l'instant le lancement du projet c'est euh à la fin du moins et vous pouvez retrouver ben mon facebook euh ici voilà et je stream euh très souvent voilà voilà ok ça peut être tout en tout cas merci merci à tous ok bah surtout merci à toi d'être venu un peu nous parler de ce jeu avec une analyse un peu plus approfondie parce que euh c'est pas avec notre nos petites heures de jeu que qu'on peut non plus analyser un jeu aussi euh aussi profondément euh et tu nous as tu nous as bien aidé là-dessus Chino donc merci d'être venu bah y'a pas de soucis merci à vous euh c'est cool c'est cool y'a pas de problème ok ok bah nous de notre côté on va vous laisser on va rendre l'antenne alors on a un facebook pour ceux qui sont pas habitués à l'émission pour ceux qui découvrent un petit peu on a un facebook on a une chaîne youtube on a un twitter euh est-ce que sans sushi tu peux les link j'y travaille il y travaille il y travaille il y travaille il y travaille donc voilà ça c'est le facebook euh d'ailleurs on a un concours en ce moment sur lequel vous pouvez gagner un tapis de souris et donc go dessus plutôt stylé de guild wars 2 c'est ça un tapis de souris qui est là d'ailleurs dans les tiroirs il est il est là voilà c'est ce tapis de souris donc si vous voulez gagner ce truc là euh ça se passe sur notre chaîne youtube euh euh sur notre facebook et euh mais calme toi toi et euh et du coup voilà donc c'est sur euh le facebook que ça se passe donc c'est cool et euh il y a un post et tout que vous trouverez sans problème on a un twitter et on a une on a deux chaînes youtube une chaîne youtube sur league of legends et une chaîne youtube pour euh du multigeux et surtout du guild wars 2 euh donc voilà 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 et euh que des trucs qui rocks quoi que des trucs qui rocks en somme que des trucs qui rocks donc euh nous on va vous laisser son sushi est-ce que tu as des qu'as-tu pensé de smite toi bah honnêtement je trouve ça sympa j'avais déjà fait quelques games dessus mais j'ai eu le même problème que quand j'ai commencé league of legends quoi c'est mes premières games je me fais rouler dessus et du coup ça dégoûte un peu du jeu ouais mais je pense qu'on s'y prend un peu dessus on devient vite accro et c'est un jeu qui est vraiment intéressant le fait de se retrouver dans un MOBA mais avec un une visualisation un peu à la MMO je trouve ça vraiment sympa et à approfondir ok vous l'avez entendu eh eh bien eh bien merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir malgré euh les nombreux streams qu'il y avait euh qu'il y avait à côté oui toutes les choses intéressantes qu'il y avait à voir moi je vais aller voir vite fait les récaps des LCS pour voir ce qu'il s'est passé et euh et du coup on se revoit samedi pour euh notre émission sur les LCS North America euh pour vous caster les deux des games de CLCS donc euh il y aura peut-être du coup CLG contre C9 euh euh contre contre Cloud9 et euh et voilà donc euh merci à tous encore une fois on vous laisse bonne soirée bonne nuit et peut-être bonjour pour ceux qui se réveillent on ne sait pas et euh et euh et bonne chance pour le bac si vous l'avez déjà vu le matin ouais j'avoue bonne chance pour le bac pour les bacheliers allez ciao ah ouais il y a le bac et oui et oui ciao ciao tout le monde